d'accord la conversation est enregistrée ok à Mexico on entend bien ici on entend bien là vous m'entendez en France Emmanuel je vois que tu réagis Emmanuel mais tu n'as pas le micro donc je pense que ça veut dire que c'est bon c'est ça ok du coup par contre côté espagnol je crois que Corinne ne doit pas m'entendre parce que je crois qu'elle est sur le canal espagnol parce qu'elle m'entendait tout à l'heure donc c'est moi qui passe le diaporama Emmanuel c'est ça ? ok très bien bien j'espère que ça marche aussi côté espagnol pour tout le monde donc je vais présenter mon travail en deux parties tout d'abord une partie qui va plus concerner le travail de recherche que je conduis et les questionnements qui s'y rattachent et puis dans une seconde partie présenter un peu l'articulation avec les enjeux du numérique et puis voilà quelques questions ouvertes pour lancer les débats oui hop attendez pardon bien alors en fait sur mon travail donc je suis parti d'une réflexion qui est basée sur la question de la création de valeur concept donc qui vient de l'économiste Joseph Tiglitz qui est prénomène d'économie qui a travaillé notamment avec Barack Obama et qui a fondé des indicateurs macroéconomiques sur trois valeurs économique, sociale et environnementale et donc je suis parti de ce point là pour m'interroger sur les valeurs générées par les documents d'urbanisme en voyant qu'aujourd'hui on avait une valeur économique qui était assez évidente qu'on voit on perçoit très rapidement qui est la valeur d'un foncier induite par les règles d'urbanisme qui de par la constructivité définissent une valeur on sait qu'il y a une valeur sociale qui peut être attribuée à un document d'urbanisme de par notamment des obligations par exemple de produire du réglement social la question des usages des aménités la diversité des fonctions qu'on peut aussi rattacher là et je me suis interrogé si finalement est-ce qu'il y a une valeur environnementale qui est rattachée à un document d'urbanisme et s'il y en a une comment est-ce qu'on pourrait arriver à la mesurer bien entendu j'ai une partie de réponse dans la question c'est-à-dire qu'aujourd'hui on sent qu'au sein d'un document d'urbanisme dit réglementaire pas forcément d'attention mais quand on arrive dans le règlement on sent qu'il y a une certaine perte en ligne et qu'on a finalement des grandes intentions dans des documents de planification qu'on ne retrouve pas dans l'écriture juridique et ne le retrouvant pas dans l'écriture juridique on n'a pas cette création de valeur environnementale donc c'est ça que je vais vous développer rapidement avant de passer à la suite pour pouvoir mesurer cette valeur environnementale j'essaie de voir en fait quel type d'indicateur on pourrait arriver à avoir tout ça c'est un travail qui est encore en réflexion on n'est pas sur un travail qui est complètement abouti donc voilà c'est aussi l'intérêt de cet échange j'en ai identifié trois les indicateurs de capital vert les indicateurs de santé environnementale les indicateurs de richesse en biodiversité le troisième indicateur j'en parlerai pas parce que c'est un indicateur qui est très classique qui est très facilement mesuré aujourd'hui par les écologues donc on arrive à le mesurer je vais vous présenter plutôt ce que j'ai identifié qui existe déjà sur les deux premiers sur la question des indicateurs en capital vert il y a déjà il y a beaucoup de choses en fait qui sont intuitives et qui et pour lesquelles en fait on pourrait arriver à aller vers des éléments un peu plus objectifs on voit par exemple la première photo vous voyez là c'est à Copenhague la ville de Copenhague a développé un nouveau quartier qui ferait la lésion entre le Danemark et la Suède et dans ce quartier vous voyez il y a eu l'intention d'arrêter net les constructions avec des bâtiments qui sont quasiment à 10 étages 10-11 étages pourquoi ? pour pouvoir offrir en fait à ces personnes-là avec des bâtiments une composition architecturale qui le permet ce qu'on peut qualifier de vue sur vert et cette vue sur vert en fait a une vraie valeur qui est alors une valeur environnementale c'est à dire que on a pris partie de finir non pas par un épanelage qu'on peut voir d'immeubles qu'ils donnent sur des maisons etc mais voilà par une vraie vue sur vert offerte pour tous les habitants en façade avec en face un parc national donc qui garantit la pérennité de la vue tout comme par analogie avec la vue sur mer quand on achète un logement face à la mer on est garanti que la mer sera toujours là donc on a une vue sur mer et là on a une vue sur vert d'autres éléments en fait de régénération donc on a vu à Séoul sur la question des régénérations des régénérations urbaines massives où on voit bien que là il y a une création de valeur évidente pour les personnes qui habitaient dans les logements que vous voyez et puis ensuite avec la régénération de la rivière la rivière était cachée sous la route ici et puis une étude qui a été conduite aussi aux Etats-Unis qui est intéressante qui montre qu'en fait à comparaison de deux quartiers deux quartiers identiques pavillonnaires l'un étant arboré l'autre n'étant pas arboré avec des arbres de haute tige on a une différence de valeur du foncier de 27% de plus de 27% dans les quartiers avec des arbres de haute tige ce qui montre là aussi quelque part ce qu'on ressent c'est que la nature apporte une valeur concernant un autre indicateur donc on est capitale vert il y a la question aujourd'hui qui monte beaucoup et qui vient se lier avec notre urbanisme c'est la question des indicateurs de santé environnementale comment est-ce que finalement on pourrait arriver à donner une valeur à des éléments factuels qui apportent une meilleure santé environnementale et là-dessus la ville de Barcelone a un exemple qui est très intéressant puisque dans la conduite de leur projet de super blocs ils ont en fait conduit une étude avec la Barcelona Urban Ecology Agency qui en fait a montré que la conduite urbaine des transformations des blocs du quartier Cerda permettrait d'éviter la mort de 610 donc permettrait d'éviter 610 morts prématurées qui auraient été dues à une mauvaise qualité de l'air à la question aussi de mobilité ils ont pris des deux chaleurs urbains qui auraient dégradé les conditions physiques et donc qui auraient créé des morts prématurées et au nombre d'habitants ils ont ramené et ils ont trouvé un indicateur qui était le fait que cette politique urbaine permettait de gagner 200 jours de vie donc c'est un indicateur intéressant tout d'un coup on fait de l'urbanisme pour gagner des jours de vie donc je trouve que ça c'est particulièrement intéressant alors peut-être que demain on aura des promoteurs immobiliers qui auront écrit sur des panneaux publicitaires habitez ici vous gagnez 100 jours de vie ça pourrait être un bon motif de publicité on n'y est pas encore ça c'était pour la boutade l'idée étant bien d'arriver à voir comment est-ce qu'on peut arriver à s'inspirer de ce type d'indicateur je vous dis le troisième sujet sur la richesse de la biodiversité il est évident aujourd'hui les écologues arrivent très facilement à mesurer la qualité d'amélioration de la richesse de la biodiversité donc sur ces sujets-là je préférais plutôt juste vous évoquer deux sujets corrélés à cette question de la valeur il y a un sujet en cours sur lequel il va falloir qu'on se penche très rapidement c'est la question du zéro artificialisation nette des sols qui va venir impacter très fortement cette question de la valeur puisque en fait en empêchant le développement de la ville sur des sols fertiles ce qui est tout à fait juste qui est une très bonne ambition et en demandant plutôt de débitumiser la ville finalement on va reporter la valeur des terres vers les sols aujourd'hui les plus dégradés donc il y a une sorte de paradoxe en fait à aller mettre en place ça sans s'interroger à la valeur générée ça fait le lien sur la création de la valeur environnementale c'est-à-dire quelle valeur environnementale on va aller donner à ces projets-là pour ne pas juste que ce soit une valeur économique du propriétaire qui est juste cette valeur économique qui soit créée au bénéfice du seul propriétaire donc cette question de la valeur artificielle des sols à mon avis est un enjeu très fort aujourd'hui des politiques urbaines et puis aussi il y a une autre question qui émerge c'est les nouvelles techniques de construction on voit par exemple arriver la question de la qualité des sols qui peut entrer en jeu c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple on sait faire du béton d'argile qui permet d'éviter d'importer du sable et quand on pense à des constructions décarbonées et bien à ce moment-là on sait que si on évite d'importer du sable on a quand même un indicateur qui est très favorable et aujourd'hui donc en France on est sur cette question d'indicateur B plus C moins plus donc E plus C moins pardon donc plus performant en énergie et moins carboné le petit B plus c'est moi qui l'ai rajouté parce que j'aurais aimé que le label intègre aussi la question de la biodiversité mais ce n'est pas encore le cas donc on est plutôt sur la belle E plus C moins et le C moins donc c'est la question du carbone or certains sols sur lesquels on va construire en attendant qu'on arrête d'artificialiser contiennent finalement de la matière première pour construire donc ça va aussi réinterroger la valeur environnementale des sols j'espère que je ne vais pas trop vite comme il y avait pas mal de choses j'essaie d'être peut-être concis et puis on pourra revenir sur certains points après peut-être dans les échanges si je n'ai pas été clair ou si je suis passé vraiment trop rapidement avec Benoît pour arriver à traiter ces trois valeurs l'idée ce n'était pas que de prendre la valeur environnementale mais c'est de continuer à se dire il faut travailler sur ces trois valeurs donc voilà ma recherche je pense sur un document que j'ai qualifié le plan de résilience écosystémique urbain en me disant finalement si on veut travailler des documents d'urbanisme qui soient finalement de plus grandes vertus environnementales pourquoi finalement ne pas aller chercher cette vertu en s'inspirant justement de la nature donc voilà un peu l'objectif en fait qui peut être résumé sur cette diapositive c'est de se dire aujourd'hui on est dans des documents qui ont des fortes valeurs économiques on sait qu'aujourd'hui on a une question de l'inflation foncière qui est notable donc il y a une valorisation économique qui gonfle on a une valeur sociale qui existe dans les PLU en tout cas il y a des outils qui existent et certains les appliquent et comment est-ce que demain on peut arriver à avoir toujours une valeur économique qu'on ne pourra pas enlever maintenir une valeur sociale parce que c'est fondamental on ne peut pas développer une valeur environnementale en détruisant une valeur sociale donc on la maintient mais voilà comment est-ce qu'on opère ce transfert-là vers la valeur environnementale alors la question de la bio-inspiration du biométisme alors ce n'est pas nouveau nombreuses personnes se sont penchées sur le sujet depuis Léonard de Vinci en fait le biométisme s'inscrit dans une peut-être un aboutissement je ne sais pas de notre rapport à la nature où on est passé finalement d'un rapport adoré de la nature c'est Dieu qu'on voyait à travers des éléments naturels ensuite avec la sédentarisation un rapport de domination sédentarisation l'élevage l'agriculture on a voulu dominer la nature puis 19e bien sûr le grand début de l'exploitation de la nature 1980 1970 1980 on arrive sur un concept d'il faut protéger la nature avec un peu gentil avec les pandas les grandes choses plein de bonnes intentions aujourd'hui ça a évolué puis il y a peut-être une nouvelle phase qui est comment s'inspirer justement de la nature dans cette question d'inspiration on voit que les sciences humaines sont très peu représentées les sciences de l'ingénieur sont voilà vous voyez ici le nombre de brevets l'augmentation du nombre de brevets issus d'innovations fondées sur la nature donc on voit que vraiment il y a cette envie d'aller plutôt regarder la nature plutôt que de partir finalement d'une feuille blanche conceptualisée en chimie ou n'importe et on va observer la nature et on va essayer de le reproduire je ne vais pas rentrer dans les exemples mais voilà l'idée c'est de se dire voilà dans les sciences humaines et sociales comment est-ce qu'on peut le traiter je pense qu'il y a une inspiration à les prendre vous avez ici quelques éléments puisqu'on le retrouve déjà en architecture vous avez ici des éléments d'aménagement inspirés des groupes de manchots sur la question de la gestion de la chaleur enfin la lutte contre le froid plutôt la question de bâtiments inspirés des structures osseuses des façades sèches aussi inspirées de ce petit insecte et puis aussi des systèmes de ventilation aussi inspirés de termitières donc on l'a en architecture on l'a dans les mobilités donc vous voyez que c'est des sujets quand même qui tangentent les questions d'urbanisme Renault qui a un système qui s'est interrogé sur les mobilités partagées et un des problèmes de mobilités partagées c'était des tâches de saleté de gras qu'il pouvait y avoir sur tous ces écrans de contrôle et un petit animal qui est oléophobe pourra demain résoudre ce problème des traces de gras sur les écrans le plus connu c'est le shinkansen au Japon vous avez les fourmis aussi le déplacement des fourmis qui a inspiré Waze des choses aussi un peu plus conceptuelles un projet du CNRS sur la question de comment est-ce que les protéines le développement des protéines peuvent nous inspirer une optimisation des mobilités en ville voilà donc ça c'est quelques exemples je ne développe pas en aménagement aussi un exemple que j'aime beaucoup on l'avait présenté lors d'un séminaire en janvier qui est un quartier à Erbil donc en Kurdistan irakien inspiré de la feuille donc c'est intéressant parce que le développement du quartier en feuille permet de résoudre à la poire des problèmes de circulation de l'eau de développement par une croissance en ligne et aujourd'hui nous ça pourrait interroger ça nous interroge en termes d'urbanisme parce que forcément on est sur un développement en impasse mais ça renvoie à une histoire culturelle sociale de développement de ces villes-là qui était déjà vous voyez ça c'est la vieille citadelle qui était déjà entrée comme ça en réunir puisque c'est des clans qui habitent dans chacune des rues et le chef de clan habite au bout et donc contrôle la rue donc en fait on a une inspiration de la nature mais en même temps qui renvoie à des éléments culturels voilà bon c'était les problèmes que permettaient de résoudre l'innovation fondée sur la feuille notamment sur la question de l'eau voilà sur mon document à proprement parler comment est-ce que finalement la nature peut nous inspirer alors pour vous dire juste quand même que tout ça ça s'inscrit aussi dans un parlement de recherche et développement qui a donc été signé entre Toulouse Métropole et le Lissieux sur la période 2019 2022 sur comment faire cette métropole bien inspirée donc on a eu un premier séminaire en janvier qui avait ramené un certain nombre d'acteurs donc voilà c'était une opération un peu de lancement qui a été plutôt une réussite et en tout cas beaucoup d'acteurs privés universitaires étudiants se sont mobilisés et donc dans mon projet de recherche d'où je pars en fait par rapport à cette inspiration de la nature je pars sur ce qu'on appelle les principes vivants qui ont été conceptualisés par Janine Benus qui est professeure à l'université du Montana qui a fondé ces principes du vivant alors que j'ai reclassé un peu il y en a plus mais je les ai reclassés pour qu'ils collent plus à la question urbaine je ne vais pas l'illister là parce que vous avez sur le document mais on voit bien qu'en fait ces principes du vivant dans leur quasi-totalité là collent parfaitement avec les enjeux de notre développement urbain et donc finalement est-ce que ça ne peut pas être aussi une nouvelle méthodologie qui part de ça pour arriver à faire des documents qui seraient plus vertueux sur la rapproche environnementale et donc pour faire le lien qui permettrait de créer une valeur environnementale dans leur partie réglementaire concrètement quand on continue de tirer le fil là-dessus ça donnerait un document qui serait basé sur des trames de biodiversité donc 5 trames la trame verte qu'on connaît qui est la trame de biodiversité au sol la trame brune qui est la trame des sous-sols de la vie souterraine et on sait qu'elle est fondamentale la question du ver de terre qui fait régulièrement la une la question des trames bleues la question des trames ciel c'est la question de la qualité de l'air et la question des trames noires c'est la question de la vie nocturne voilà et en fait sur des diagnostics écologiques on pourrait arriver à tracer en fait dans les villes ces différentes trames qui permettraient de définir selon moi trois types d'espaces donc des cotones urbains là où beaucoup de trames de biodiversité se croisent des espaces entropisés irréversibles des centres urbains historiques dans lesquels je pense qu'on ne va pas aller chercher trop loin en termes de remise en biodiversité parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux voilà et puis des espaces de régénération sur lesquels là on a une action peut-être plus forte à conduire je vais vous présenter donc ce qui pourrait se passer sur ces deux espaces puisque l'idée c'est que dans un écotone urbain on soit plutôt dans un corridor écologique et donc on n'aille pas construire on le préserve par contre dans ces deux espaces on peut aller conduire des opérations d'urbanisme ces cinq trames avant de vous présenter les deux cas juste pour vous dire ces cinq trames de biodiversité je les articule avec la question des usages donc c'est une sixième trame d'usage où on voit les services rendus par la nature que l'on peut classer en trois nourrir protéger éduquer divertir alors bien sûr la nature aussi peut juste exister elle n'a pas apporté quelque chose à l'homme mais en tout cas si on veut aller convaincre les populations et c'est un peu l'objet du séminaire d'aujourd'hui c'est comment est-ce qu'on arrive à améliorer l'acceptabilité par la population de la nature en ville je pense que cette question des usages est fondamentale de bien expliquer que la nature nous apporte des services nourrir protéger éduquer divertir on y reviendra peut-être après aussi sur la question justement des enjeux du numérique par rapport à ces thèmes-là je vais essayer d'accélérer peut-être alors peut-être je vais passer ça tant pis je vais passer je vais passer ça bon ça c'était ce qui peut se faire aujourd'hui en termes de transformation ça peut être intéressant aussi sur la question de l'acceptabilité il y a aussi le fait que peut-être demain la nature pourrait nous donner des indicateurs de notre politique environnementale la LPO la Ligue de protection des oiseaux donc une association a travaillé sur la question du hérisson a mesuré vous voyez ici les déplacements de hérisson par satellite ils ont suivi ça et c'est un très bon indicateur des corridors des corridors verts puisque le hérisson est en bout de chaîne si on a des hérissons qui se déplacent ça veut dire qu'il y a de la biodiversité et ça veut dire qu'il y a des possibilités de passage donc quand on essaye nous de faire des corridors biologiques et bien voilà là on a un exemple peut-être d'un animal qui pourrait chaque année venir nous montrer notre évaluation environnementale sur notre capacité à refaire ses trames donc c'est aussi une autre façon de s'inspirer de ce que sait faire la nature alors pour en venir justement sur le sujet et poser les quelques questions pour vous dire on a fait l'année dernière donc avec Fabrice Escaf une étude sur la question de l'acceptabilité dans les résidences de la nature donc on est allé faire une enquête avec les étudiants pour savoir comment est-ce que les personnes arrivaient à accepter une plus grande proximité de la nature donc vous avez là en fait une question qui leur a été posée sur la gêne que pouvait occasionner la présence d'insectes et puis on voit que finalement la gêne est très faible quand ça parle des espaces verts et une personne sur deux par contre serait plutôt gênée quand elle aurait une trop grande proximité de ces insectes dans leur logement mais ce qui finalement c'est qu'une personne sur deux la question pour le séminaire pourrait être comment est-ce que le numérique pourrait être justement un accélérateur de cette acceptabilité de la nature en ville peut-être en termes d'information je ne sais pas en tout cas est-ce qu'on peut utiliser le numérique pour arriver à convaincre les gens que ce n'est pas très grave si quelques insectes ne sont pas loin de leur habitat c'est ce qu'on appelle partager son habitat avec la nature une autre question aussi c'était est-ce que la nature apporte du bien-être donc là on voit clairement que oui les gens pensent que la présence de la nature est un facteur de bien-être et donc là encore comment est-ce que le numérique demain pourrait informer sur la bonne santé environnementale c'est-à-dire que puisqu'on considère que c'est un facteur de bien-être quels indicateurs on pourrait donner est-ce qu'il y aurait des applications qui permettraient de mesurer la santé environnementale qui ferait une sorte de feedback de retour aux habitants sur cette question de la santé environnementale encore une autre question c'était la question de l'investissement dans une copropriété c'est la question des usages et d'investissement dans la copropriété pour entretenir les espaces s'il y avait des espaces verts mis en biodiversité est-ce que les gens seraient susceptibles de s'y intéresser les réponses ont été plus nuancées on sent qu'il faut qu'il y ait des effets un peu collectifs individuellement les gens sont peut-être un peu plus frileux voilà donc est-ce que le numérique peut être un catalyseur de dynamique des habitants volontaires au sein de la résidence donc voilà des applications là-dessus il y a quelques applications qui existent déjà parce qu'elles pourraient être centrées sur ces sujets-là voilà et donc pour finir j'ai juste la dernière diapo qui reprend un peu ces quatre questions pour ouvrir le débat entre ce croisement entre nature en ville et question du numérique merci merci Benoît c'est une belle performance de synthétiser un ensemble de questions aussi complexes et d'une manière aussi prospective en un temps aussi court on voit qu'il y a beaucoup de choses derrière tout cela à la fois une somme d'expériences très diversifiées puisque les exemples qui ont participé envoient à des cas extrêmement différents les uns des autres à la fois dans l'histoire et puis dans en particulier nous avons donc quatre questions qui sont posées par Benoît ici et nous allons donc maintenant à l'échange avec les discutants il y a quatre discutants qui ont été sollicités pour l'occasion donc je propose qu'ils puissent intervenir les uns après les autres pour commencer donc ce sera Fabrice Escafre qui est au liste cieux ensuite Usmane Agdala qui est géographe à l'université internationale de Grand Bassam d'Ivoire petit regrès au passage je me dis de le dire tout à l'heure nous aurions dû nous retrouver normalement au mois de mai à Grand Bassam et nous aurions été très heureux et bénéficient de l'hospitalité de nos collègues ivoiriens et là ça n'a pas pu se faire pour des raisons que tout le monde connaît et ce n'est que partie remise pour le Canada-Québec ensuite nous entendrons Stéphane Roche qui également interviendra sur la base de ces questions qui en trouvera d'autres à son choix et enfin pour terminer ce sera Armando Erga de la UNAL qui interviendra ce sera en Estrella donc nous allons essayer effectivement de naviguer entre ces deux langues Fabrice oui merci Emmanuel est-ce que tout le monde enfin est-ce que vous m'entendez ? oui donc je vais merci Benoît pour cette présentation sur laquelle je vais essayer de rebondir rapidement à partir de quelques je dirais de quelques remarques mais d'abord pour commencer dire que moi j'apprécie particulièrement le travail qui je dirais est à la fois complètement inscrit ou prend le risque de chercher à complètement s'inscrire dans l'action avec des propositions d'une certaine manière et en même temps se nourrit d'un certain nombre de travaux je dirais plutôt internationaux mais aussi de travaux conduits localement sur des études plus empiriques finalement et ça je pense qu'il y a première remarque que je voulais faire de quoi nourrir finalement peut-être dans les méthodologies que nous aurons à mettre en œuvre dans le cadre de l'IRN une posture qu'on pourra peut-être chercher à expérimenter sur d'autres sujets ultérieurement alors ceci dit je voudrais donc faire quelques remarques la première des remarques c'est pas c'est plutôt pour essayer d'ouvrir le débat et donc j'ai pas moi évidemment nécessairement toujours de réponses mais plutôt des envies de creuser ou d'entendre Benoît sur ces sujets-là la première des remarques ou des questions c'est évidemment sur l'idée initialement posée des différentes sphères ou des différents types de valeurs économiques sociales et environnementales bon forcément ta présentation et le thème du jour t'a amené à aller très rapidement sur la question au fond des différentes formes de la valeur environnementale mais il me semble qu'il reste quand même une question clé dans laquelle peut-être on aura à se frotter plus particulièrement dans l'IRN c'est au fond les interfaces parce qu'on identifie bien chacun des types de valeurs et ce qu'il peut avoir de différent on a eu l'occasion de travailler ensemble sur un travail sur la valeur sociale du logement par exemple on voit bien ce que tu peux apporter sur la valeur environnementale on connaît évidemment les mesures plus classiques de la valeur économique mais finalement comment on a dans les zones de frottement entre valeur économique valeur sociale valeur environnementale voilà comment est-ce qu'il y a là peut-être quelque chose sur lequel à partir de tes recherches tu pourrais ou de tes réflexions tu pourrais aussi nous aider à avancer parce que je pense que notamment entre les différents axes de l'IRN on va avoir à se poser ce genre de questions des zones de frottement entre des axes qui par définition simplifient finalement beaucoup le réel et d'une certaine manière quand tu parles de capital vert pour par exemple montrer l'attrait de cet immeuble qu'il y a vu sur un parc naturel on voit bien comment si on changeait de point de vue et qu'on prenait le point de vue des habitants il est certainement très difficile pour eux de distinguer ce qui relève du capital vert de ce qui relève du capital économique que peut constituer l'investissement dans leur logement et puis d'une certaine manière aussi du voisinage que l'occupation de ce logement leur permet finalement de côtoyer donc au fond comment on pourrait et est-ce que tu as réfléchi à problématiser d'une certaine manière ces zones de frottement un petit peu plus fortement ma deuxième remarque et là aussi bon elle est très générale je passe en premier donc je considère que je peux me permettre de faire des remarques générales ma deuxième remarque elle a trait à finalement dans la partie plutôt que tu présentes sur tes propositions ou bien d'ailleurs aussi d'une certaine manière dans la partie sur la bio-inspiration je dirais comment les questions de de pouvoir peuvent à un moment doivent ou devraient plutôt ou pourraient venir je dirais complexifier ou enrichir ta réflexion parce que d'une certaine manière bon la bio-inspiration ça peut être à chaque fois et tu l'as montré s'inspirer d'une espèce pour répondre à un sujet sauf que dans l'univers complexe des villes généralement on a du mal à isoler aussi précisément un sujet et le sujet des mobilités il est tout autant un sujet je dirais social qu'économique il concerne aussi bien le centre que les périphéries donc on est dans un univers de la complexité qui va renvoyer à une diversité d'usagers d'acteurs et avec pour ce qui est de la question des acteurs généralement des niveaux de pouvoir divers comment cette question de la biomimétisme d'une certaine manière mais aussi comment les projections que tu envisages sur des documents de planification qui pourraient valoriser davantage la valeur environnementale se nourrissent de ce qu'on connaît aussi des travaux sur la gouvernance c'est-à-dire pas simplement une gouvernance horizontalisée où tout le monde s'écoute très gentiment mais bien entendu aussi une gouvernance à l'intérieur de laquelle il y a des inégalités fortes de pouvoir et on voit bien comment sur les sujets que tu mentionnes un certain nombre d'acteurs de la production privée de la ville sont d'ores et déjà engagés parce qu'ils ont certainement compris que c'est un des leviers futurs pour pouvoir continuer à maintenir un certain pouvoir sur le développement des villes et puis le dernier point et je m'arrêterai là c'est au fond tu m'arrêtes mais la plupart de tes exemples étaient pris dans des villes que je qualifierais d'assez grandes voilà alors c'est au fond comment cette question aussi de la valeur notamment environnementale là pour le coup comment est-ce que cette question-là elle est aussi et est-ce qu'elle a à voir est-ce que dans tes travaux tes lectures tes réflexions est-ce que cette question elle a aussi à voir avec la taille des villes parce que finalement on peut considérer que effectivement il y a des espaces très homogènes très urbanisés d'urbanisation irréversible dont tu parlais tout à l'heure qui sont un peu loin d'un environnement plus végétalisé alors que dans une grande ville alors que finalement si on était dans une ville de taille plus petite finalement la jonction avec l'environnement naturel peut peut-être se faire je dirais plus facilement plus naturellement tant du point de vue comment dire des usages que aussi en termes de voilà de distance pour les espèces animales par exemple ou autre et là aussi je pose cette question parce que je pense que c'est une des questions fortes de l'IRN que de devoir toujours s'interroger sur villes du futur certes habiter les villes du futur certes mais finalement lesquelles et au fond cette question de la taille qui si on n'y prend pas garde nous amène quand même toujours à réfléchir sur les plus grandes oubliant peut-être aussi des fonctionnements qu'on voit aujourd'hui à l'œuvre et qui dans des territoires plus métropolisés font fonctionner en réseau des villes grandes mais aussi plus petites entre elles avec parfois aussi des jeux d'opposition entre elles est-ce que ça tu as été aussi jusqu'à le réfléchir dans tes éléments notamment de planification ou de proposition bien alors on va avoir une règle du jeu qui sera un tout petit peu contraignante parce qu'il y a encore trois autres intervenants donc Benoît le mieux c'est que tu gardes en mémoire les questions et je pense même que il ne faut pas se chiner à répondre à toutes les questions parce que ce sont des questions qui seront certainement amenées à revenir d'une manière ou d'une autre dans les phases d'intérieur du séminaire ce sont des questions peut-être c'est un enfant de questions qui va cheminer avec nous pendant un certain temps et il est certain que dans les sciences sociales on en a rarement des réponses définitives aux questions qui sont posées nous sommes plutôt dans la fabrique des bonnes questions mais tout de même le mieux ce sera de rassembler peut-être entre l'ensemble des quatre discutants quelques éléments de réponse pour pouvoir projeter sur les séances ultérieures et donc faire la transition avec l'orateur qui va suivre donc Ousmane tu nous entends est-ce que tu peux brancher ta caméra et prendre la suite pour discuter avec Benoît Bolleron Ousmane Agdala donc qui va se connecter et qui est notre collègue donc qui travaille à l'université de Grand Bassam donc c'est ici le représentant de l'un des partenaires africains Ousmane oui bonjour il faut ouvrir ma caméra je vais brancher correctement l'alarme qui convient dans le bandou en bas de bas tu as donc l'interprétation il faut que tu choisisses le canal français comme ça nous pourrons t'entendre sinon il n'y a plus les extérieurs qui vont t'entendre donc il ne faut pas faire la traduction par contre la caméra la caméra il faut libérer ma caméra Ousmane tu peux parler je peux mais je n'ai pas de caméra c'est rien nous entendons parfaitement donc nous t'écoutons ok mais la caméra n'est pas allumée c'est pas grave c'est pas grave ok ok bonjour à tout le monde je m'excuse bonjour à tous et à toutes on m'entend ? oui oui tu peux parler vas-y une semaine voilà je m'excuse d'abord de mon rétat parce que je l'avais souligné à un collègue j'aurais dû effectivement être à l'heure mais j'ai plutôt inversé je pensais que nous c'est 18h donc c'est ça qui est dit à mon retard je ne comprenais pas j'ai oublié que c'est vous qui êtes en avance de deux heures donc je leur dis effectivement vous recevoir en Côte d'Ivoire depuis le mois de mai mais hélas le virus a décidé autrement donc je salue tout le monde pour ne pas avoir comme l'a dit Emmanuel c'est une partie remise j'espère pour vous recevoir encore en Côte d'Ivoire à Grand Bassard donc salut à vous tous et félicitations pour l'organisation du premier atelier qui est déjà presque une conférence pour revenir à l'exposition de notre collègue je commence par féliciter notre collègue Benoît parce que c'est un sujet très riche et très bien exposé j'aimerais justement poser d'abord certaines petites questions la première qui est la plus importante pour moi c'est quel est l'apport sous l'angle économique et par tous les milieux sociaux qui sont dans la ville de la nature dans la ville est-ce qu'il y a vraiment un apport économique qui est visible pour que la nature se fasse inviter dans la ville pour l'accepter il faut qu'il y ait des choses convaincantes surtout économiques et surtout dans tous les milieux sociaux parce qu'on sait que la ville il y a l'urbain le périurbain tous les milieux sociaux est-ce que la nature peut faire profiter à tous ces milieux-là ça c'est la première mon premier souci le deuxième c'est que le numérique s'invite pratiquement dans tous les secteurs aujourd'hui donc il jouera certainement sa partition dans cette acceptation de la question de la question de nature dans la ville mais je crois que je pense et je souhaite que notre collègue Benoît fasse plus d'efforts à vouloir montrer et justifier surtout le bien fondé et l'importance de la mixité nature dans la ville quand on sait qu'habituellement c'est l'inverse qui est commenté qui est surtout conseillé c'est-à-dire qu'on invite la ville plutôt à aller à se déplacer vers la nature donc il faut certainement encore donner plus de convictions économiques sociales parce qu'une fois que l'acceptation la démonstration des atouts économiques sociaux du libanisme est avérée il va déçoit que la nature le numérique va jouer son rôle dans cette transition la nature vers la ville deuxième chose qui est un peu mon souci également c'est que j'ai l'impression que la nature dans l'idée générale que font les urbains c'est surtout l'aspect végétal alors quand je vis il y a des insectes il faut qu'on définisse les différentes catégories de nature qui sont susceptibles d'intéresser ou bien d'être accepté dans la ville je sais par exemple que l'aspect végétal la tarame verte est quasi presque déjà partie pour être accepté dans la ville maintenant il faut peut-être généraliser la notion de nature et montrer que ce n'est pas seulement la végétation la trame verte qui est peut-être qui peut il faut montrer que la nature peut en l'accoupliant en regardant la nature on peut avoir des aspects comme il a dit dans l'énergie mais il y a des efforts à faire dans ce sens je pense pour convaincre que ce n'est pas seulement la végétation l'aspect végétal qui est à inviter pour la nature donc pour le numérique il est important effectivement de savoir que le numérique va s'intéresser à cette invitation de la nature dans la ville il s'agit peut-être comme je l'ai dit en tout de justifier l'importance parce qu'il faut juste justifier l'importance à mon sens de l'implication ou de l'acceptation de la nature dans la ville je crois que c'est la question la plus importante c'était surtout de montrer l'apport et l'importance surtout l'angle économique et comment est-ce que le social va profiter de cette invitation de la nature dans la ville je crois que je vais m'arrêter là pour encore remercier l'équipe et la belle explosion de Benoît qui est si riche M. Emmanuel je vous remercie à tous je crois que est-ce que je suis bien entendu oui nous avons très bien entendu merci tout de suite nous allons donner la parole à Stéphane Roche qui est au Canada Québec lui aussi a mené ses questions dans la contribution de la réflexion générale autour de la présentation de Benoît Roche Stéphane ok bonjour à toutes et tous rapidement merci à Emmanuel et à ses collaboratrices et collaborateurs de nous permettre d'échanger sur ces sujets-là aujourd'hui c'est comme on est tous encore un peu confinés ça fait du bien même à distance de voir du pays donc c'est moi merci beaucoup Benoît aussi pour la présentation évidemment merci à Fabrice et à Ousmane d'avoir initié un certain nombre de réflexion moins des questions que des éléments de réflexion je vais tenter de vous proposer puis je vais rebondir comme trame de fond sur ce que Fabrice a déjà proposé puis également à Ousmane c'est l'idée qu'on est évidemment toujours obligé d'essayer de distinguer le numérique de la nature de la ville les différents indicateurs mais qu'au fond on est pris avec un enjeu qui consisterait à en trouver qui intègre tout ça de manière plus importante et puis c'est sûr que cette trame centrale pour moi c'est celle qui au fond doit soutenir l'ensemble des discussions et des réflexions qu'on va avoir puis là-dessus j'ai trois éléments qui m'ont interpellé en particulier dans la présentation de Benoît le premier c'est l'exemple du quartier de Barcelone et de l'indication ou l'indicateur qui consisterait à dire vous allez gagner des jours de vie puis c'est un écho intéressant parce qu'il y a un an et demi de ça le gouvernement fédéral au Canada a lancé j'ai mis d'ailleurs un lien que j'ai partagé avec tout le monde un grand concours qui s'appelait le concours des villes intelligentes ou le Smart City Challenge et donc il y a 150 lettres d'intention à travers le Canada qui ont été présentées et la ville de Québec en particulier a présenté un projet qui était centré sur cette idée-là sur l'idée qu'entre la basse ville et la haute ville toutes les études montrent qu'il y a entre 7 et 8 ans d'espérance de vie de différence c'est-à-dire que si vous naissez dans la basse ville de Québec a priori vous avez une espérance de vie à la naissance de 7 ans de moins que si vous naissez dans la haute ville pour tout un tas de raisons que je n'expliquerai pas là et donc le projet de Smart City de la ville de Québec était centré là-dessus sur dire comment on peut avec une approche en particulier de santé durable intégrant tout un tas de technologies de données de nouvelles pratiques on peut essayer de se fixer comme objectif de petit à petit faire diminuer ce différentiel d'espérance de vie donc on est un peu dans cette même approche-là et puis ce qui est intéressant c'est que dans à peu près tous les projets qui ont été présentés dans ce concours fédéral l'idée était de ne pas mettre la technologie en avant mais de mettre justement des projets de développement qui allaient adresser des enjeux particuliers de chacune des villes et Québec avait choisi ça donc mon premier point de réflexion qui n'est pas une question mais une discussion c'est vraiment autour de ça autour de cette idée de la santé des populations le deuxième et puis ça reprend aussi un élément qui a été évoqué rapidement c'est l'idée de service puis moi j'ai été vice-doyen à la recherche d'une faculté dans laquelle les forestiers étaient très très présents et il y a beaucoup de travaux qui sont faits par les forestiers pour essayer de montrer combien en particulier au Québec et au Canada l'écosystème forestier contribue au développement durable et on parle beaucoup de paniers de services écosystémiques dans le domaine forestier puis je me demande si justement cette approche par services écosystémiques urbains on pourrait la développer davantage parce qu'elle intègre l'économique le social etc. et puis le troisième point puis je vais m'arrêter là-dessus c'est c'est le lien entre qui a été qui a été évoqué par Ousmane c'est sur mais aussi enfin par les trois intervenants finalement comment on peut donner aux citoyens une prise une meilleure compréhension de leur rôle slash impact du rôle que leur décision individuelle à l'échelle individuelle ou collective quotidienne le rôle ou l'impact que ces décisions peuvent avoir sur non seulement le développement urbain mais aussi les enjeux entre le développement urbain et puis ces questions de la nature ou de l'environnement en ville parce que la grosse difficulté pour avoir travaillé un peu avec une association ici qui met en oeuvre des dispositifs participatifs qui s'appellent vote pour ça vote pour.ca c'est c'est la difficulté que chaque habitante habitant a de réaliser à quel point chaque petite décision individuelle pèse sur l'avenir des villes quelquefois bien plus d'ailleurs lorsqu'elles sont mises bout à bout que des grandes politiques de planification urbaine sur le long terme et donc je crois que autour des questions qu'on a là on pourrait regarder un peu comment la technologie peut aider pas seulement elle mais comment elle peut être un outil complémentaire dans la boîte à outils que chaque citoyen peut mettre en oeuvre et puis pour terminer sur la taille des villes puisque ça a été évoqué ça aussi je vous invite à regarder justement sur le site d'Infrastructures Canada parce que vous allez voir que dans ce concours Smart City Challenge il y avait quatre catégories une qui était vraiment plutôt dirigée vers des petites communautés y compris d'ailleurs des communautés amérindiennes ou des communautés des premières nations et donc cette idée de ville intelligente a été élargie à toutes les tailles de communautés et d'ailleurs une des communautés qui a remporté un des prix c'est la communauté Innu dans le nord du Québec donc qui est plutôt une agrégation de petites communautés et qui a porté un projet qui était un projet à fort enjeu pour eux donc voilà je termine là-dessus merci beaucoup bien donc le dernier discutant pour cette partie de la présentation c'est Armando Arteaga Rosero ce sera en espagnol donc il représente l'université nationale de Colombie à Medellín Armando d'abord je voudrais remercier Benoît pour sa présentation merci à tous ceux qui ont organisé cet événement les cas qui ont été présentés montrent plusieurs scénarios possibles pour intervenir j'aimerais pouvoir partager mon écran et ne pas courir le risque d'être interrompu parce que j'ai eu quelques problèmes avec l'audio est-ce que tout le monde m'entend je voudrais apporter un élément de réflexion nous depuis l'Amérique du Sud on ne peut pas passer à côté des questions du changement climatique de la pauvreté des défis qui se flanquent depuis longtemps ce graphique montre que nous sommes l'épicentre de la pandémie du coronavirus différents types de politiques dans différents types de territoires je reste chez moi je me lave les mains deux actions basiques promues par les gouvernements deux actes très privilégiés par les habitants trois personnes sur dix n'ont pas accès à l'eau potable en Amérique du Sud une grande partie des eaux usées finissent dans la mer neuf logements sur dix en Amérique du Sud et au Caraïbe et de mauvaise qualité la question est donc comment intégrer la question du développement durable dans ce contexte alors on a un problème d'audio on a je crois que Armando a eu un petit problème technique sur la fin de l'intervention je ne sais pas ce qu'il va pouvoir se reconnecter je crois qu'il avait perdu la connexion c'est bon vous m'entendez nous avons été coupé à quel moment avons-nous été interrompus je reprends j'aimerais savoir quelle est la vie de Benoît sur cet enjeu en Amérique latine pour les villes des pays d'Amérique latine alors en fait si vous permettez je ne voudrais pas introduire une nouvelle radio du jeu mais comme je vois qu'on a déjà débordé sur l'horaire qui était lu pour le premier temps de l'échange je me dis quand même que à partir du moment où on a deux orateurs qui ont réfléchi un petit peu en miroir l'un de l'autre une bonne partie des réponses possibles à ces questions-là il sera intéressant de les voir dans l'échange entre les deux orateurs on va tout permettre une passion tout de suite la deuxième séquence que donc Benoît conserve bien en tête et en mémoire les questions qui ont été posées il y aura le même petit exercice après la présentation de l'outier et puis on verra ensemble comment on peut nourrir un dialogue un peu justement en l'inviroir entre celui qui part de la question de l'environnement c'est Benoît qui va du côté du numérique presque au bout de sa réflexion et celui qui fait l'inverse c'est Gueteaubourg qui démarre sur une problématique numérique qui à un moment donné rencontre la question de l'environnement si j'ai fait le miroir qu'on fait correctement il me semble que les questions seront très intéressantes parce que précisément ils se poseront dans des perspectives un petit peu inhabituelles avec des points de vue qui sont certainement très complémentaires donc Gauthier d'être prêt on va vous entendre juste une chose parce qu'on a une interprète qui est extrêmement efficace sur un peu de tester mais pour elle surtout veillez bien à établir des silences un peu prolongées de façon à ce qu'elle prenne le temps de faire la traduction et surtout ne parlez pas trop vite merci pour elle d'accord bonjour à tous est-ce que vous m'entendez bien ? très bien parfait du coup je vais essayer d'être le plus concis possible pour que la traduction puisse être faite en temps alors je vais commencer par partager mon écran est-ce que vous avez bien la présentation à l'écran ? oui parfait donc très rapidement moi je vais revenir aussi on a été présenté au début mais juste pour rappel moi je viens de enfin j'ai un doctorat en sciences et technologies industrielles donc ça peut paraître un peu étrange on va dire quand on vient à parler d'urbanisme et effectivement c'est un grand écart à faire alors comment j'en suis arrivé là très rapidement c'est que j'ai en fait travaillé un doctorat sur l'utilisation des systèmes géniens industriels pour améliorer la performance de la gestion de la ville donc c'est comme ça que finalement je me suis mis à m'intéresser tout naturellement à l'urbanisme et après j'ai été bien accompagné par le laboratoire liste qui on va dire petit à petit m'initie à ses réflexions et à cette nouvelle vision sachant que dans le cadre du génie industriel on prône la transversalité et on trouve le côté multidisciplinaire qui je pense est vraiment primordial pour co-construire n'importe quel système finalement alors donc très rapidement donc quand on a on est parti sur cette présentation la question c'était de se dire hop là pardon la question c'était de se dire finalement est-ce que le numérique peut participer à intégrer la nature dans la ville ou en tout cas dans les zones urbaines on parle justement et vous l'avez très bien souligné à travers vos questions vous avez souligné le fait qu'on n'avait pas forcément une ville n'était pas forcément une métropole ça pouvait être une commune ça pouvait être une agglomération il y a différentes tailles donc du coup je vais parler de zones urbaines sachant que ce que je vais vous présenter est réplicable sur différentes zones urbaines justement donc la présentation je vais essayer de la faire la plus concise possible où je présente un contexte mais qu'on connait tous très bien donc je vais balayer quand même très rapidement je pense mais c'est vraiment juste pour y revenir et y poser on va dire quelques contextes enfin voilà quelques on va dire points de départ ensuite je vais revenir sur les démarches qui ont émergé dans le cadre des villes et je vais prendre des cas pratiques de Toulouse Métropole et je vais finir sur une conclusion parce qu'en fait effectivement dans le cadre de mes activités à Toulouse Métropole je dirige donc le laboratoire des usages mais également tout ce qui est expérimentation Smart City qui est en fait j'en parlais un peu plus tard mais qui est un outil ou une méthode qui va venir nous permettre de tester des solutions grandeur nature justement sur le territoire donc très rapidement ce qu'on peut voir dans les évolutions actuelles c'est que la population a tendance à migrer de plus en plus du rural vers l'urbain et donc du coup on a une hausse de la population en zone urbaine et on voit aussi tout simplement que la démographie elle tend à augmenter de manière exponentielle c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de monde sur le globe sur notre surface et on a également la répartition de ces personnes qui changent et qui tend à aller sur des zones urbaines donc les Nations Unies estimaient qu'en 2030 nous frôlerions les 5 milliards d'urbains sur 8,3 milliards de terriens donc ce qui fait beaucoup plus de la moitié et qu'en 2030 les villes grandiraient de plus en plus et on aurait gagné jusqu'à 1,2 million de kilomètres carrés soit deux fois plus que la superficie de la France métropolitaine donc voilà c'est pour avoir quelques chiffres qui montrent justement ce côté exponentiel et pour pouvoir répondre à cette notion exponentielle il faut avoir des outils et peut-être que l'un de ces outils c'est peut-être le numérique voilà je dis ça comme ça sans pour le moment l'affirmer alors qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur ces deux zones sur la zone urbaine tout simplement on a besoin d'accroître notre mobilité parce qu'on est de plus en plus nombreux sur une superficie qui est quand même faible ça complexifie la gestion de la ville et effectivement quand vous devez apporter de l'eau l'électricité gérer les déchets d'une ville pour un certain nombre de personnes vous allez vous organiser pour le faire mais si ce nombre de personnes augmente vous allez devoir organiser la gestion et les services en fonction de cette augmentation et donc du coup il faut pouvoir tout simplement comment dire avoir les bons tailles de réseau pour pouvoir absorber justement l'ensemble de ces transits il y a aussi l'augmentation de la demande de logement et l'augmentation des superficies du terrain ça j'en ai parlé tout à l'heure et donc forcément ça va avoir un peu l'impact inverse dans le côté rural c'est la diminution de la superficie du territoire rural qui est bien souvent le territoire qui nourrit justement sur le côté alimentaire la perte de population sur ce territoire et la désertification économique de ces territoires qui est forcément tenduie parce que du coup on a de moins en moins de monde donc moins d'activité donc on va venir générer moins finalement d'économie pour revenir sur cet aspect d'indicateur économique dont a parlé Benoît tout à l'heure donc sur le point 2 une fois de plus assez rapidement je vais revenir sur les différents mouvements qui sont apparus alors on va commencer dans les années 2000 on ne va pas remonter beaucoup plus loin on a vu apparaître la côté smart city où on a vu qu'il y avait beaucoup d'enjeux qui étaient liés à l'environnement et aux changements et aux évolutions qui se passent sur nos territoires donc nous par exemple en France on a connu on connait en l'occurrence des restrictions budgétaires avec la régionalisation et la décentralisation et le désengagement de l'État l'apparition permanente de nouvelles technologies l'émergence de systèmes collaboratifs et participatifs ça on voit très bien que ça vient directement du citoyen le citoyen n'a pas attendu finalement que la collectivité invente le covoiturage ce sont eux de leur propre initiative qui ont commencé à faire ce genre de système et qui inventent d'ailleurs de manière régulière et l'évolution de la demande des usagers sur un côté de personnalisation aujourd'hui les usagers s'attendent de plus en plus à avoir un service qui lui correspond qu'il soit qu'il soit personnel et ça ce sont des choses qui sont finalement assez proches de ce que va rencontrer on va dire un industriel justement qui doit répondre à ses clients et le satisfaire au maximum pour pouvoir continuer à survivre entre guillemets les villes sont de plus en plus confrontées à ce même genre de situation donc la smart city est apparue dans ces années là dans les années 2000 à peu près et elle a mis en place différents indicateurs différents thématiques qui permettent de définir ce qu'était une ville intelligente donc je vais y venir rapidement parce que je suppose que vous les connaissez tous je pense mais je vais juste citer donc la phrase de Gingfinger qui dit une ville performante construite sur la combinaison intelligente de dotations d'activités autodéterminées indépendantes et consciente de l'importance des citoyens donc ça montre bien dans cette phrase là qu'on resitue le numérique comme un outil au service du citoyen et finalement piloté par le citoyen pour rendre le territoire ou la zone urbaine intelligente pour améliorer la qualité de vie et on voit apparaître dans ces différentes thématiques le smart environnement qui est donc l'une des thématiques qui était déjà présente n'est peut-être pas aussi marqué que ce qui se passe en ce moment et c'est ce que je vais montrer après et après il y a eu plusieurs systèmes de facteurs d'indicateurs sauf que la difficulté avec ces indicateurs c'est qu'on n'est jamais il n'y a jamais consensus sur les indicateurs on va toujours avoir différents moyens de mesure différentes méthodologies de mesure et finalement on a toujours du mal à comparer les activités des uns et des autres ou d'une ville ou d'une autre parce que le système de mesure n'est pas le même on a un système un indicateur qui fait quasiment foi c'est la monnaie la monnaie c'est un indicateur quelque part quand on fait un échange et ça c'est quelque chose qu'on maîtrise tous et donc on a tous conscience mais finalement à part cet indicateur là moi j'en connais assez peu qui font consensus sur certaines thématiques donc bon et donc nous Toulouse Métropole on a fait ce petit schéma et on s'est dit finalement la Smart City comment elle se construit quels sont ses acteurs et comment s'en servir finalement pour améliorer notre ville tout simplement donc on a identifié on va dire quatre grands groupes d'acteurs c'est-à-dire l'usager et le citoyen les entreprises le politicien et le secteur public au milieu vous retrouvez la Smart City avec les six thématiques c'est un peu la place du village finalement c'est là où tout vient se rencontrer d'accord et chacun va avoir une action à mener finalement l'usager et le citoyen à travers la participation citoyenne les associations qui aujourd'hui cherchent de plus en plus à être acteurs dans leur ville d'accord on ressent justement cette envie de devenir acteur et pas seulement un simple utilisateur de la ville les entreprises qui déploient des nouvelles technologies de manière récurrente le politicien lui qui est là pour finalement donner l'orientation de la ville qui est là pour un peu définir la stratégie de cette ville et le service public lui sur la place publique il donne il donne des services publics pour que le citoyen puisse se bouger puisse boire puisse je ne sais pas on peut tout imaginer et on s'est dit que finalement tout ce tout ce système là ça crée des opportunités justement d'amélioration pour le service public donc in fine pour l'intérêt général donc on se dit comment on peut utiliser toutes ces technologies toutes ces toutes ces toutes ces mouvances sur notre territoire pour améliorer la qualité de vie de notre territoire donc on va venir essayer de de sortir de 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 tout ça finalement des petits tests des petites expérimentations ce dont je vous parlais tout à l'heure alors une expérimentation pour nous Toulouse Métropole c'est quoi c'est accompagner une jeune entreprise toulousaine de son environnement pour venir tester une solution qui est bien souvent un prototype et l'aider à trouver son business économique justement et de se développer du coup je reviens sur la notion d'indicateur mais notre indicateur il va être un petit peu là là encore ça va être la monnaie c'est à dire que ce qui fera qu'une solution sera pérennisée ou fonctionnera c'est que la jeune entreprise ait trouvé son modèle économique et j'y reviendrai après donc du coup on a on a mis en place tout un système de mesures et de de qualifier oui de mesures et d'indicateurs pour s'assurer que ces fameuses opportunités d'amélioration avaient un impact positif sur le sur le territoire donc on a mis en place tout un tout un métrique pour le faire et là on voit par exemple sur la gauche la mise en place d'une application qui permettait d'accroître la communication en temps réel sur les cantines scolaires et on voit qu'on a un gain sur le côté résultat contrainte efficience et gestion de projet qui est assez important et on a fait ce travail là aussi sur les mobilités et c'est pareil on peut voir également qu'on a un gain quand même assez marqué avant et après la mise en place de ces expérimentations il n'y a finalement que sur l'aspect efficience qu'on a assez peu de gains et ça peut s'expliquer d'une parce qu'on est sur l'intérêt général ce qu'on recherche avant tout c'est pas forcément de faire du gain mais c'est bien d'améliorer la qualité du service public et le deuxième point c'est que c'était fait durant le cadre de ma thèse et on n'avait pas assez de recul pour pouvoir capitaliser sur cette efficience c'est à dire que le gain monétaire se fera sur les années à venir donc si on relançait ce calcul-là aujourd'hui on aurait sûrement une efficience plus marquée on voit aujourd'hui apparaître alors on a vu le développement durable qui est présent depuis quelques années et là on voit un peu apparaître la fusion des deux et c'est une norme ISO qui s'appelle la norme 37120 qui finalement intègre les indicateurs de services urbains et la qualité de vie indicateur pour les villes intelligentes donc 37122 et 37123 les indicateurs pour la ville résiliente donc on voit qu'on a un peu cette fusion du développement durable et de ces villes intelligentes dans cette nouvelle mouvance on a aujourd'hui il y a tout un travail qui est réalisé au niveau de l'État français sur une norme qui s'appelle la 37101 toujours dans cet même esprit sur la ville durable et innovante et on peut retrouver sur la 37120 différents indicateurs et là encore on va venir retrouver l'environnement et on va le retrouver soupaudré aussi sur d'autres thématiques par exemple quand on voit le gaspillage en eau quand on voit le transport ce sont des choses qui peuvent avoir un impact sur l'environnement la santé on voit toutes ces choses alors je vais rentrer rapidement parce que ça va très vite 20 minutes je vais rentrer rapidement sur quelques cas pratiques qu'on a mis en place donc un des premiers cas c'est Bioscenis Bioscenis c'est la mise en place de ruchers connectés donc en fait on a implanté des ruchers en centre-ville avec des capteurs pour connaître la comment dire l'espérance de vie de nos abeilles l'activité qui se passe dans le rucher la température du rucher et la qualité de l'air donc on a mis en place ce rucher sur une durée d'un an on en a mis plus d'un on en a mis cinq exactement sur le territoire métropolitain et qu'est-ce qu'on a pu finalement s'apercevoir on a pu finalement réintroduire une espèce qui dans certains quartiers n'était plus très présente améliorer la connaissance du territoire à travers des indicateurs développer de la production locale parce qu'on avait une production de miel qui était directement au-dessus de l'immeuble dans lequel on vivait avoir une pédagogie autour de l'écosystème on a travaillé avec des écoles on a travaillé avec les gens du quartier parce qu'il y avait cette notion d'acceptation des abeilles du retour des insectes donc du coup tout ce travail-là qui a été fait et on a réintégré sur ce territoire-là des pollinisateurs qui justement on le sait aujourd'hui ont un rôle très important pour la ville on n'a pas on n'a malheureusement pas d'indicateur plus précis parce qu'il est finalement difficile déjà qu'on est sur des projets d'un an de s'assurer du bienfait et surtout de le quantifier on peut faire des constats on a fait des constats mais on a du mal à le quantifier ce sera sûrement notre travail de demain et ce sera pareil sur les autres sujets je vais vous parler d'Urban Canopé Urban Canopé c'est une start-up toulousaine c'est dans le cadre d'un démonstrateur nous avons fait ce projet-là qui eux ont développé des corolles qui sont un gros pot de fleurs avec tout un système si vous voulez d'armatures qui permettent de faire monter des plantes grimpantes dessus et de reproduire la canopée des grands arbres qu'on peut retrouver en Amazonie alors de manière plus modeste forcément et ça a permis quoi là encore ça a permis d'améliorer la connaissance du territoire avec la mise en place de capteurs numériques dessus ça a permis d'adapter le territoire pour réintégrer la nature alors adapter le territoire c'est peut-être pas le bon terme c'est plutôt la solution qui s'est adaptée au territoire parce qu'en fait juste en dessous de ces corolles-là vous avez un parking vous avez l'impossibilité de planter des arbres ça permet de lutter contre des îlots de sages qui ont été créés par l'urbanisation la bétonisation donc on essaye de lutter contre finalement tous ces méfaits qu'on a mis en place sur quelques années ça permet de purifier l'air en augmentant les échanges avec la nature et surtout on a aussi automatisé la gestion de ces ombrières dans le sens où aujourd'hui l'entretien de ces systèmes-là sont automatisés par du numérique vous avez des capteurs qui permettent de savoir quand réhumidifier la terre vous avez une pompe directement dedans et donc du coup vous êtes sur un système quasiment autonome vous êtes sur la réintégration de la nature sans contrainte si je peux dire ça comme ça ensuite on a le projet Adopt Matomat qui est un projet d'application mobile qui a une vocation assez simple c'est comme un site de rencontre mais finalement entre les personnes qui ont un terrain et les personnes qui ont envie de jardiner et donc le principe c'est quoi ? c'est j'ai un terrain mais je ne sais pas faire je n'ai pas envie de faire je n'ai peut-être plus la santé pour faire ou alors je suis seul et j'ai envie de partager cette passion-là avec quelqu'un et je suis en immeuble mais je suis un grand passionné de poutager j'aimerais bien pouvoir manger mes fruits et légumes je suis à la recherche d'un terrain pour pouvoir travailler dans un potager cette application-là va permettre de mettre en lien ces personnes ça va permettre aussi finalement de faire de la transmission de savoir entre ces personnes ça permet d'identifier des lieux pour la culture locale et urbaine de cartographier les espaces de culture grâce à cette application-là aujourd'hui on a référencé les différents potagers qui sont présents sur Toulouse donc ça nous permet d'avoir une connaissance encore du territoire plus accru et offrir un outil de gestion pour des potagers partagés effectivement à travers cet outil les différentes personnes sont en capacité de dire j'ai arrosé ce matin j'ai fait la cueillette de ceci j'ai mis je ne sais pas j'ai buté les mauvaises herbes ce genre de choses ensuite on a l'application Witherforce alors c'est pareil c'est dans le cadre d'un de nos projets Witherforce c'est une application plus sur de la prévention et de la sensibilisation avec la saisonnalité et l'arrivée du pollen ou de tous ces risques d'allergies ou d'allergènes pardon on a mis en place une application qui permet d'alerter justement les gens porteurs de ces allergies qu'aujourd'hui il y a un risque d'aller pardon aujourd'hui il y a un risque élevé de contracter l'allergie ou que l'allergie se déclenche parce qu'on va retrouver dans l'air du pollen on va retrouver ce genre de choses donc là une fois de plus on se rend compte de quoi on se rend compte que ça permet d'accroître la connaissance du territoire d'aider aussi à la décision pour la pratique des usagers c'est aussi une application qui sert aux sportifs qui vont faire leur footing et qui aiment bien savoir à quel moment de la journée il est le plus pertinent d'aller faire son footing sans finalement respirer une aire qui est polluée donc c'est aussi un outil d'aide à la décision pour la pratique de tous les jours je vais passer maintenant au projet HDRN HDRN c'est un projet à travers un petit module finalement qu'on vient connecter sur des panneaux sur des paraboles on est une société donc qui s'appelle HDRN est en capacité de faire de la prévention sur la pluie sur les précipitations typiquement pour la gestion des crues ça peut être très important d'être en capacité d'agir en amont d'une précipitation qui serait accrue donc la prévention sur la gestion des risques j'ai parlé de gestion de crues on pourrait imaginer d'autres risques toujours liés à l'urbanisation de notre territoire et on a un cas une anecdote qui peut parler quand on a installé ces systèmes là trois jours après il y a eu une grosse pluie sur Toulouse qui donc on a eu cette alerte à travers la solution on est sur des alertes pouvant aller à une heure une heure de une heure de comment dire de prévision on ne peut pas non plus prévenir à trois jours on est sur des courtes durées et en l'occurrence ça nous avait prévu qu'il y avait une grosse averse sur un point précis et on a eu la ligne de métro B de Toulouse métropole qui a été inondée ce jour là à cause de cette précipitation donc ça pouvait permettre d'immobiliser par exemple la ligne de métro en amont d'éviter à ce que les usagers se retrouvent bloqués dans les rames donc voilà c'est une solution qui permet là encore la gestion de la ville et finalement peut-être aussi en augmentant la connaissance du territoire toujours une modélisation des précipitations et ça devient un outil d'urbanisme c'est-à-dire ça devient un outil aussi pour mieux penser la ville et mieux penser la création de la ville pour que justement ces jours de grosses précipitations soient en capacité rapidement d'évacuer ce trop-plein d'eau ça participe à l'ébord je viens de vous le dire pardon et ça améliore aussi la gestion de l'eau sur le territoire comme je viens de le dire ça nous permet d'aiguiller au mieux ces différents ruissellements et je vais finir avec je crois que c'est le dernier je vais finir avec le projet Kianos le projet Kianos c'est un projet d'arbre algal qu'on voit au milieu de la photo en fait c'est une maquette en blanc en fait c'est un mobilier urbain dans lequel vous allez retrouver au centre un cylindre un gros cylindre de 4 mètres de haut dans lequel on va avoir de l'eau avec de la micro-algues et on va venir faire circuler l'air ambiante on va venir le positionner en zone urbaine et finalement le développement de ces micro-algues va se faire grâce à tout ce qui est éléments de pollution dans notre air donc le CO2 les NOx le Nx et donc du coup cette micro-algues va venir capter ces molécules qui sont nocives pour nous et pour la qualité de l'air quand elle va venir circuler dans ce tube et aujourd'hui ce qui est annoncé c'est un arbre algal aurait l'équivalence de sans-arbre voilà en termes de captation de CO2 donc ça permet de purifier l'air urbain de développer la culture des micro-algues sachant que ces micro-algues-là ont pour vocation à être transformées en biochar et le biochar c'est ce qui va venir permettre de refertiliser des sols tout à l'heure Benoît expliquait justement qu'on avait une pollution de nos terres ou alors qu'on allait même construire sur des terres fertiles l'objectif de ces solutions-là c'est d'être en capacité de refertiliser des sols à travers ce biochar donc là encore on est dans des phases de prototype donc tout reste à démontrer mais on peut encore voir que la technologie et le numérique entre guillemets peut faciliter l'intégration de la nature à travers ça et il y a un volet de sensibilisation et de prévention pour les usagers qui est assez fort parce qu'on est sur un prototype de mobilier urbain avec toute une pédagogie autour de ce mobilier qui va être dans le quotidien des gens finalement c'est-à-dire que tous les jours vous allez venir passer devant et tous les jours ça va réveiller peut-être en vous cette conscience un peu citoyenne autour de la nature et autour du besoin comme le disait tout à l'heure je pense que c'est la personne du Canada que finalement chaque petit geste d'un citoyen peut avoir un impact sur son territoire c'est un petit peu aussi l'objectif derrière ça et donc pour conclure parce que je pense que je serai pile dans les temps je vais essayer d'ouvrir un peu aussi les échanges parce que c'est très court qu'est-ce qu'on peut voir à travers le numérique on peut voir que le numérique finalement c'est avant tout un outil mais c'est vrai et c'est ce qu'on disait déjà avant sur la participation citoyenne sur tout ce chose-là et on y revient toujours le numérique est un outil qui va venir permettre finalement d'intégrer la nature dans la ville ou peut-être de faciliter son intégration peut-être que c'est comme ça qu'il faut le dire mais ça va avoir des impacts directs comme indirects et c'est ça qui est parfois difficile à mesurer comment mesure-t-on l'impact direct ou indirect de ce genre de solution j'ai plein d'autres exemples en type que je ne vous ai pas cités mais on a beaucoup de projets autour d'énergie et autour d'énergie verte de limitation de la consommation d'énergie il est difficile derrière d'aller le valoriser en tant que tel auprès du citoyen et de faire émettre une conscience autour de ça c'est aussi je pense le moyen de passer d'une échelle macro à une échelle micro en travaillant des maillages j'ai beaucoup beaucoup parlé de connaissance de territoire et effectivement je pense que l'attrait principal du numérique ça va être la connaissance du territoire donc cette vision macro qu'on va réussir à avoir de notre territoire qui vient nous permettre peut-être de faire des actions micro en tout cas ciblées sur notre territoire pour améliorer celui-ci on retrouve la valeur économique pour le territoire on voit que c'est une véritable attractivité et là je vais me faire un petit peu l'avocat du diable en fait le numérique tend à aller de plus en plus sur la nature entre guillemets l'intégration de la nature parce qu'il y a un business aujourd'hui qui se développe autour de ça je vous parlais d'indicateurs autour de la monnaie on voit bien aujourd'hui que le leitmotif qui pousse nos startups à aller vers ces solutions-là c'est que justement il y a du business qui se développe autour de ça on voit aujourd'hui des solutions qui se développent autour de la gestion des déchets parce qu'on a une valorisation de ces déchets de plus en plus présentes ça permet aussi d'avoir une implication large des citoyens je n'ai pas cité toutes les applications qu'on avait mais il y a des applications qui permettent d'identifier les espèces en ville qui permettent d'identifier la végétalisation en ville donc finalement ça permet de faire une acculturation et avec cette acculturation on vient appliquer plus largement le citoyen il y a toujours cette notion de paradigme qui fait un peu peur dans les années 90 on disait que le numérique permettrait d'arrêter d'utiliser le papier et on a vu que finalement le numérique a fait une explosion de papier donc on était à l'encontre de la nature finalement parce que la consommation de papier ce sont des arbres en moins donc il y a toujours aussi quand on calcule et c'est là où je persiste sur l'indicateur si on revient sur l'arbre algal l'arbre algal il sera peut-être performant sur la captation de CO2 mais si sa consommation d'eau à la journée est de 3000 litres peut-être qu'il sera à remettre en question parce que ce qui l'améliore d'un côté il peut peut-être finalement le comment dire le non amélioré je ne sais pas comment le dire autrement d'un autre côté accroître donc la base de connaissances et ça c'est vraiment primordial et ça c'est une prise de conscience au niveau des laboratoires de recherche beaucoup de laboratoires de recherche tels que le CNES le CNRS ou ces genres de laboratoires de recherche aujourd'hui on travaille avec le spatial beaucoup et ils viennent nous aider à améliorer justement notre connaissance du territoire dompter l'espace urbain je ne sais pas si c'est le bon terme mais en tout cas mieux le connaître c'est finalement savoir quoi faire c'est peut-être un petit peu ça que je voulais dire par là aider dans la prise de décision donc typiquement aujourd'hui quand on veut mettre en place un plan d'urbanisme et bien du coup pourquoi pas s'appuyer sur ces outils numériques qui vont venir nous permettre de mieux connaître le territoire et de prendre des décisions en connaissance de cause aujourd'hui on a des modélisations qui se font du territoire qui nous permettent de jouer des scénarios et finalement de se dire tiens si j'implante une route là ça va avoir un impact sur les espèces à tel endroit ça va avoir un impact sur la végétalisation et ce que je vous dis un petit peu depuis le début c'est qu'on a des difficultés finalement à formaliser les retours d'expérience parce que ça va être un peu mon mot de la fin donc qu'est-ce que le numérique c'est finalement est un terreau pour la naturalisation des zones urbaines en tout cas c'est un moyen de réintégrer la nature dans la ville à travers finalement du biomimétisme numérique si je peux dire ça comme ça et me raccrocher à la première présentation effectivement je vous ai parlé de déchets aujourd'hui aujourd'hui par exemple on cherche à désintégrer plus rapidement encore nos déchets pour créer de l'engrais pour pouvoir le remettre dans un circuit de culture et derrière le valoriser donc en fait on vient accélérer tous ces processus naturels le numérique permet un peu de faire ça et c'est là où on peut se questionner l'objectif est-il vraiment d'accélérer les processus de la nature ou simplement d'aller dans leur sens et de suivre leur rythme est-ce qu'on voit qu'aujourd'hui le système ville métropole font de nous avoir une vie très rythmée voilà une vie vous savez le fameux métro boulot dodo donc on a accéléré nos rythmes de vie et à travers le numérique quelque part on crée des belles choses en essayant d'accélérer les processus de la nature et en lui finalement en lui infligeant notre propre rythme est-ce que c'est la bonne manière de faire est-ce que ce n'est pas la bonne manière de faire je ne sais pas dire mais en tout cas ça va dans le sens où on voit cette démographie qui explose on voit que les gens viennent de plus en plus dans la ville et que du coup il faut être en mesure finalement d'accélérer toute notre gestion de services publics toutes nos créations de déchets pour pouvoir les engorger la ville en fait voilà merci merci Gauthier nous sommes à peu près dans les temps très très raisonnable donc on va faire on va faire le même exercice que tout à l'heure donc il y a il y a 4 discutants qui vont se succéder Fabrice Ousmane Stéphane et Armando donc on commence par Fabrice oui ça fonctionne je pense ça fonctionne ok merci pour cette présentation qui en tout cas de mon côté voilà je trouve comment dire je m'amène un peu loin de mes bases et donc m'amène du coup à je trouve poser pas mal de questions alors je rassure tout de suite je ne vais pas être trop long mais j'aurais bien envie donc je vais m'en tenir à quelques questions simples qui je crois raisonnent un peu avec le fait que je suis plus investi dans l'axe 1 de l'IRN celui plutôt sur les questions de mode de vie et d'habiter en fait j'étais un peu surpris de voir que dans le schéma initial de la smart city que vous proposez évacue en fait une figure qui est la figure de l'habitant en fait l'habitant disparaît il est dissous en fait entre entre deux autres approches d'un côté l'usager qui d'une certaine manière qu'on va pouvoir quantifier quoi in fine et puis de l'autre côté l'électeur non pardon le citoyen qui se résume assez largement à l'électeur puisqu'on va pouvoir aussi quantifier in fine son avis au moment notamment d'élection et on est bien placé en France pour connaître l'actualité de ça et du coup je m'interrogeais un peu sur cette disparition de la figure de l'usager de l'habitant pardon qui est ni seulement le citoyen parce qu'il y a des habitants qui ne sont pas des citoyens ni seulement ni seulement l'usager au sens de celui qui ne fait que passer c'est celui qui a quand même sa propre connaissance du territoire qui n'est pas dépendant de connaissances qui lui seraient apportées par un certain nombre d'outils c'est celui qui a une certaine appropriation une certaine histoire dans le lieu et je pense que ça c'est un élément que là aussi on va peut-être pouvoir retrouver dans l'IRN dans les années à venir mais on est sur une tendance où aujourd'hui me semble-t-il assez souvent on va s'éloigner cette figure de l'habitant et donc pas mal de choses qui vont avec finalement aussi dans le rapport à la ville et du coup derrière on arrive et vous avez fait une présentation qui est intéressante de ce point de vue-là parce qu'elle est très voilà une réflexion sur les indicateurs la smart city c'est quels indicateurs finalement plutôt que de se poser la question de finalement mais de quelle intelligence on parle quoi on parle de quelle intelligence finalement au sens de les différentes formes d'intelligence il y a certainement une intelligence ordinaire des villes qui fait que quand on connaît son quartier on entend le bruit des voitures et on sait qu'on n'a peut-être pas nécessité à sortir courir au moment où il y a le plus de circulation sans que l'application vienne le rappeler et il me semble que c'est intéressant vraiment ce que vous avez présenté parce que ça va nous pousser à interroger cette notion d'intelligence smart ou d'intelligence dans plusieurs directions voilà après je m'arrête là donc pardon juste une dernière remarque sur le schéma sur Toulouse enfin sur le schéma smart city j'étais aussi un peu interpellé par le fait qu'il y avait quatre blocs les politiques les entreprises les services publics et les citoyens et les effets d'amélioration n'étaient attendus que vis-à-vis des services publics et je suis assez surpris que la quantité des données collectées ne pousse pas aussi potentiellement à demander à un certain nombre d'autres acteurs ou d'autres participants de l'écosystème urbain si je puis dire de eux aussi améliorer un certain nombre de leur manière de faire ou de concevoir la ville voilà je m'arrête là merci merci Fabrice c'est un exercice un peu frustrant comme le précédemment je demande à vous de prendre note des questions pas forcément d'apporter réponse à toutes là encore on pourra aussi se dire que ces questions vont vivre sur un temps deuxièmement intervenant Ousmane Nadala donc on n'a toujours pas la possibilité de te voir Ousmane oui bonsoir tout le monde je vais te demander une chose par rapport à l'interprète il y a un petit peu de résonance à vous de suite donc peux-tu penser si tu peux parler vraiment lentement en déclenchant bien les mots parce que ça résonne ok merci merci beaucoup j'arrive excusez-moi ma technique ok merci beaucoup je vais essayer de parler doucement si c'est possible je commence bien sûr par remercier et féliciter Gauthier pour sa brillante présentation qui est le numérique est un tirou qui déjà commence à ne plus être nouveau donc c'est vraiment c'est vrai que c'est lié à la nature mais le numérique maintenant on peut le commencer comme être un peu adulte mais c'est vrai qu'il est nouveau pour la thématique relative à la naturalisation des zones urbaines moi j'ai besoin j'ai envie d'outrepasser l'importance du numérique dans la ville future à mon avis c'est un sujet qui a été ou qui est et qui continue à être développé pratiquement il y a un certain moment je parle de smart city de tout ce qui est environnement population économique je crois que ça a été bien présenté très bien pour le rappel mais j'aurais surtout envie de que la plantain soit vraiment axée sur le numérique par rapport à la naturalisation des zones urbaines qu'est-ce que vous appelez la naturalisation des zones urbaines j'ai pris pour exemple l'exemple des abeilles vous avez fait un joli exemple sur les abeilles est-ce que les populations comprennent l'importance de ce ce que vous appelez biocélis biocélis est-ce que les gens comprennent l'importance de ces essais d'abeilles au niveau de la ville et c'est surtout intéressant à savoir le smart city à ce niveau-là juste au niveau de la nature pas au niveau de l'économie pas au niveau ce terme de ensuite j'ai plutôt envie de lier les deux présentations la première et la deuxième étant entendu que la deuxième pourrait être un début de réponse de la première parce que la première présentation parlait de l'acceptation de la nature dans la ville et votre présentation parle plutôt d'essayer d'avoir le numérique pour naturaliser les zones urbaines donc j'aimerais confronter cette présentation et dire que votre présentation serait justement un début de réponse à la première qui essayait de poser des questions sur le numérique par rapport à la nature dans la ville donc c'est un début de réponse que je vois ensuite j'aurais envie de poser la même question que mon projesseur c'est qu'au niveau du schéma général de la smart city le politique en haut le citoyen en bas il y a quelles relations entre les deux le politique et le citoyen il y a dans une certaine mesure il faut que les citoyens deviennent politiques et les politiques aussi deviennent citoyens dans une commune mesure puisque on sait que le smart city a déjà un rôle que tout est fait par les citoyens et pour les citoyens donc je ne veux pas je ne veux pas voir il faudrait peut-être ne pas trop dissocier les politiques qui auraient les décisions et les citoyens qui vont peut-être élaborer les technologies et concevoir en collaboratif ou en participatif déjà n'est pas aller au sens où le collaboratif soit toujours lié au participatif je voulais mettre je voulais que vous mettiez l'accent sur les participatifs des citoyens dans cette numérisation de la nature pour l'urbain il faut que les citoyens comprennent sa place dans le numérique dans la position et je reviens encore à ma première question qui veut tout simplement amener à comprendre l'importance de la nature dans la ville c'est primordial le numérique généralement il est prêt pour modéliser tout ce qui est bien admis par les citoyens donc une première démarche serait de faire admettre et de faire comprendre aux citoyens d'abord je dis bien citoyen lambda pas forcément les décideurs la nature en tant que mixité avec la ville serait la première étape une première démarche une première approche qui serait plutôt de faire accepter et de faire comprendre aux citoyens que la nature doit être dans la ville avant d'aller à la numérisation parce que la numérisation tant que vous l'avez expliqué ça servit aussi bien dans la nature et dans la ville on a bien on a bien envie de quantifier la pluie les inondations dans la grande vie que dans la nature ce n'est pas spécifique ce n'est pas une critique c'est juste une idée ce n'est pas spécifique à la nature le fait de pouvoir quantifier la ville pour savoir où est-ce qu'il y a des risques ce n'est pas lié forcément à la nature c'est lié à la ville en général donc je pense que mon premier mon premier élément pour la présentation c'est de vrai à faire comprendre aux citoyens l'importance pour ne pas me répéter de la nature qui s'introduit qui s'invite dans la ville voilà je crois que c'est le premier donc ce n'est pas le moins des questions c'est surtout des contributions je vous remercie merci Ousmane il y a des moments où la communication a été un petit peu heurtée j'espère que nous avons quand même pu suivre et qu'enfin la traité ça a été essentiel de la commission pour les spagnophones donc Stéphane Roche pour la troisième intervention ok merci beaucoup merci aux collègues moi je vais d'abord essayer de parler moins vite que tout à l'heure et également de faire plus rapide donc j'ai trouvé ça intéressant ce que je trouvais Stéphane ton micro vient d'être coupé oui oui puis il s'était marqué que mon hôte avait désactivé mon micro alors je trouvais que voilà c'est bon c'est correct vous m'entendez donc oui c'est ça je disais que j'ai trouvé intéressant la présentation parce qu'elle était justement nourrie sur un terreau de tout un tas d'exemples très concrets d'application et à un moment où on continue à se poser la question de c'est quoi vraiment une ville intelligente c'est une approche à mon avis intéressante même si ça peut paraître quelquefois un peu caricatural parce que si on prend chacun des projets ils sont facilement critiquables un peu technosolutionnistes etc mais il reste que pris dans un ensemble tel que ça a été présenté je pense que c'est une approche intéressante la question principale que j'ai et puis je vais expliquer pourquoi c'est vraiment parce que ça a été évoqué par par Gauthier présenté comme ça le numérique est-il seulement un outil moi je n'en suis pas certain ou en tout cas si on l'aborde comme étant seulement un outil ça peut être une avenue mais je ne crois pas que ce soit l'avenue qui nous permette de repenser comme on pourrait le faire justement ces nouveaux régimes de la relation de l'habité urbain des spatialités des modes d'organisation spatiale moi je pense que le numérique est plutôt et je suis là-dessus Milad Doei par exemple qui est son bouquin il a écrit plusieurs bouquins mais celui en particulier intitulé vers un nouvel humanisme numérique je pense qu'il y a un enjeu de culture numérique qui fait qu'on doit pouvoir envisager de nouvelles formes d'urbanité avec ou intégrant le numérique comme une composante comme une composante pardon et pas juste comme un outil puis j'ai partagé un petit schéma je ne sais pas si vous avez été capables de l'ouvrir mais on a issu une réflexion avec un certain nombre de collègues sur l'idée qu'on pourrait avoir une approche un peu canadienne autour d'un modèle qui serait la ville Inouchouk et dans laquelle on essaie de construire cette idée de ville intelligente comme une succession de pierres de roches qu'on pose les unes sur les autres et qui font que la ville retrouve dans un réseau international un rôle un peu de celui qu'occupe l'Inouchouk dans la structuration l'organisation des spatialités des Inous en particulier dans le nord du Canada et donc l'idée c'est sur cette société du 21ème siècle en réseau en particulier de dire qu'il y a deux pierres de fondation à la ville intelligente c'est l'ouverture l'ouverture des procédures l'ouverture des données l'ouverture à une plus grande collaboration entre les différents les différentes composantes un peu comme l'a présenté Gauthier c'est-à-dire les composantes des habitants dans leurs différents rôles du politique de l'économique etc et c'est la deuxième pierre c'est le côté smart que je n'ai pas traduit mais qu'on pourrait traduire plutôt par agile c'est la capacité d'une communauté ou deux communautés locales de se saisir des innovations et d'innover à la fois sur le plan technologique social urbain et puis ça ça a essentiellement pour rôle de constituer le support pour les trois autres piliers que sont le caractère inclusif que nos villes se doivent de développer encore plus que par le passé le caractère d'espace d'apprentissage ce n'est pas nouveau la ville apprenante mais aujourd'hui on a cette idée de ville apprenante à la fois comme un espace qui offre les conditions d'apprentissage à la population mais aussi comme la ville elle-même en tant qu'entité qui grâce à un certain nombre d'innovations technologiques est capable d'apprendre sur ces dynamiques et sur elle-même et puis ensuite la résilience et puis là ça m'amène à compléter ou à aller dans le même sens que celui de j'ai oublié son prénom qui a commencé à discuter donc celui de l'intelligence c'est des formes d'intelligence puis là il y a l'idée de quelle forme d'intelligence urbaine on parle et là en l'occurrence dans les travaux qu'on a pu mener ici cette idée d'intelligence urbaine c'est la capacité individuelle ou collective de comprendre la genèse des composantes urbaines des lieux urbains de leurs relations et donc d'être capable à partir de cela d'une certaine manière d'alimenter une réflexion sur de nouvelles formes de citoyenneté par exemple alors je vais terminer là-dessus mais c'est vraiment ça les deux questions principales c'est le numérique outils ou nouvelle forme de compréhension de nouveaux régimes de l'habité urbain et tous les enjeux qui entourent l'intelligence urbaine en tant que nouvelle capacité des acteurs urbains à prendre une part plus explicite dans le le développement des modes d'habité urbain merci Stéphane nous terminons donc une discussion par Armando bonjour bonjour Manuel d'abord je voudrais remercier Gauthier pour sa présentation je le félicite pour son travail tout comme pour la présentation antérieure je vous parle depuis une ville la présentation de Gauthier nous montre combien le numérique est un outil pour le dialogue entre la ville et la nature je vais partager l'écran petit problème d'audio je voudrais vous parler vous raconter une histoire j'entends pas alors je m'excuse à tous ceux qui sont en train de m'écouter je n'entends pas à l'intervenant ah c'est bon cette situation n'est pas nouvelle pour nous le contexte de quelques-uns des projets qui ont été présentés s'il s'agit du même contexte le monopole de l'information le monopole des ressources dans ce sens j'aimerais vous faire deux questions comment anticiper ces risques et comment se préparer face à ces risques de manière plus collaborative je ne sais pas j'aimerais vous parler si vous écoutez les questions j'aimerais vous parler ok ok je vais vous donner la pantalla et je repite les questions on va répéter les deux questions face à cette nouvelle situation de le contexte des projets présentés monopole de l'information et le monopole des ressources dans ce contexte j'aimerais savoir comment peut-on anticiper ces risques d'une manière collaborative et si nous pourrions faire un usage sans aucune restriction de cet outil numérique j'espère que en dépit des petits problèmes techniques sur la fin on a réussi qu'on a capé l'essentiel je vais demander aux deux orateurs c'est peut-être de répondre très synthétique peut-être pas réponse à chacune des questions mais réponse un peu globale sur les éputés qui fait sens par rapport à l'ensemble des débats tout en appelant qu'effectivement s'il y a des choses qui ne sont pas résolues s'il y a des questions sur les points aveugles ce soir encore c'est peut-être intéressant c'est peut-être intéressant ça peut-être encore beaucoup de grains à mon endroit donc Benoît va commencer ensuite Bautier et puis nous terminerons par un tour de la salle je crois qu'il y a déjà quelques questions qui ont été notées dans toutes les discussions pour ouvrir largement le débat Benoît ? Oui, alors je vais répondre très rapidement sur les quelques questions qu'il y a eu pour aller plutôt après sur les questions d'effet miroir entre numérique et nature en ville alors tout d'abord sur les questions qu'ont évoquées Fabrice et Ousmane que j'ai groupées sur la question des valeurs des interfaces entre ces valeurs et comme dit Ousmane quels apports les apports économiques je vais parler plus doucement oui alors effectivement c'est fondamental cette question d'interface entre les valeurs et je parlais vraiment je trouve que le mot de frottement est très bien trouvé parce qu'on n'est pas dans des il faut bien que les valeurs ne se mélangent pas mais elles auront ces zones de frottement alors je n'ai pas de réponse là sur ça par contre ce que je peux dire c'est qu'il est fondamental qu'on le travaille parce que la valeur totale est constante quand je parlais de valeur environnementale sociale et économique quelque part cette valeur là on ne peut pas la grossir donc ce qu'il faut c'est bien capter la valeur économique pour aller la transférer vers la valeur environnementale donc il faudra qu'on voit effectivement où sont situées ces zones de frottement et par rapport plus précisément à ce que disait Ousmane sur la question des apports économiques je suis bien sur des champs qui sont assez séparés donc en fait la valeur environnementale typiquement ne se mesurera sûrement pas comme je l'avais présenté en euros par exemple on va y travailler sur d'autres types de valeurs justement pour je pense qui est nécessaire d'apporter cette distinction voilà et d'autant plus important de bien les séquencer puisqu'il ne faut pas qu'elles se mélangent et notamment pour arriver aussi à maintenir comme j'évoquais la question de la valeur sociale la mixité l'accès à la ville pour tous sur la question qui a été posée concernant la bio-inspiration et le rapport aux espèces Fabrice et Stéphane qui ont évoqué ça il y avait la question effectivement oui quand on est dans les brevets d'ingénieurs souvent c'est ramené à une espèce qui a effectivement permis un brevet je pense que dans les sciences humaines et sociales si on part sur la bio-inspiration on sera plutôt donc comme je disais sur les principes vivants donc des principes un peu généraux qui à mon avis aussi par rapport à ce que tu dis Fabrice peuvent renvoyer à des questions de gouvernance il y a des éléments qui ont été apportés déjà par Alberto Maniaghi sur la question de la biorégion urbaine le livre qu'il a traité là-dessus et bien entendu ça pose la question des échelles à laquelle on va travailler donc on parle beaucoup d'écosystème territorial donc écosystème d'acteurs et de ressources et à ce moment-là bien sûr ça repositionne la question des frontières administratives et donc de nos frontières de gouvernance démocratique et pour ça je trouve que la question de la forêt comme Stéphane en a parlé un peu à un moment donné je trouve que ça peut être une très belle inspiration d'autant plus quand on voit tous les travaux scientifiques qui abandent aujourd'hui sur comment est organisée une forêt son espace en plus une forêt ça a une limite ce qu'on ne retrouve pas toujours dans la nature donc je pense que là aussi il y a un vrai parallèle à pouvoir aller chercher sur la question de la taille effectivement c'est une réflexion qui est très urbaine celle que je conduis effectivement est très urbaine le lien à la périphérie est cependant évident moi effectivement je n'ai pas beaucoup plus poussé que ça il y a la question notamment de la santé la question de la santé puisque l'air sain vient de la périphérie l'agriculture elle sera périurbaine l'agriculture urbaine en proprement parlé et surtout pédagogique ça ne vira pas à nourrir donc il y a cette articulation qui va être très forte entre les métropoles et le territoire qui fait écosystème autour moi j'aime bien dans ce sens-là la notion de territoire contributif la métropole contributive pardon puisque en fait l'idée c'est de réfléchir à comment mon action en fait apporte aussi aux autres donc je pense que ça oblige à réfléchir complètement différemment comment on travaille de manière individuelle ou à l'échelle d'un territoire donc cette notion de contribution à mon avis je trouve que c'est un mot qui devrait prendre plus de place dans les prochaines années être contributeur sur la question d'Ousmane sur la nature oui non c'est pas que le végétal et effectivement je pense que c'est fondamental d'arriver à poser une définition de qu'est-ce qu'on appelle nature je pense que là on va parler surtout d'écosystème et quand on parle d'écosystème il faut nous inclure dedans l'espèce humaine fait partie de l'écosystème mais en même temps est une espèce quand même à part il faut la considérer je pense à part sans faire trop d'anthropocentrisme il y a la question bien entendu que tout ce qu'on mange est naturel vient de la nature donc la question de l'agriculture on parle aussi beaucoup de la protection contre les îles de chaleur urbain en centre-ville grâce à la nature Gauthier nous a montré une solution technologique à ce sujet-là avec la canopée et puis ensuite sur la question d'Armando le dernier élément sur les principes écosystémiques par rapport à ce qui se passe à l'Amérique du Sud effectivement il y a la question de valorisation de ces principes écosystémiques alors la question posée par Armando était bien sûr beaucoup plus large et posait vraiment la question sur l'évaluation de ces principes écosystémiques l'évaluation la plus classique qu'on retrouve là-dessus c'est celle des abeilles il y a une étude qui a été conduite en 2015 dans près de 1400 champs qui a montré que le travail des abeilles représentait une valorisation de 2880 euros par hectare et par an dans les champs donc là on a une donnée qui est quand même très très chiffrée sur ce service écosystémique voilà et aussi pour prolonger par rapport donc on va passer plutôt la phase sur les effets miroirs toujours sur ce que disait Armando sur la question des données aujourd'hui en fait on a de plus en plus de données ce qui amène aussi de plus en plus de paroles d'experts sur ces données parce qu'il faut arriver aussi des fois à les traiter ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin dans la construction de la ville et donc effectivement il me semble que cette question à donner par exemple quand on travaille sur des diagnostics environnementaux il me semble que cette donnée doit être en open source clairement je pense qu'il faut partager à donner il faut qu'on partage cette connaissance pour pouvoir améliorer aussi la façon de produire nos villes voilà puis après je trouve qu'il y avait un très bel exemple de biocénisme sur la question du numérique qui renvoyait un peu à ce que je disais sur la question de est-ce que la nature peut être un indicateur de nos politiques publiques l'exemple de biocénisme avec la bonne santé des abeilles santé des abeilles qui ont besoin d'un bol alimentaire donc qui ont besoin d'un espace de biodiversité riche donc voilà je trouve que peut-être que là aussi il y avait un des premiers éléments où le numérique aussi vient renvoyer des éléments d'évaluation de nos politiques publiques voilà pour faire très rapidement et puis comme disait Emmanuel je ne peux pas répondre à tout il y a beaucoup de questions ouvertes très intéressantes qui permettront de prolonger la réflexion et les échanges merci Benoît Gauthier même une contrainte si vous voulez en termes de synthèse de clarté et ensuite de faire la place pas de soucis je vais essayer d'être concis pour commencer déjà rapidement c'était pour juste pour préciser que c'était une présentation plutôt consensuelle que je vous ai faite et non pas forcément une présentation de mes idées on va dire formelles et ancrées dans le sens où on avait 20 minutes et c'était avant tout pour amorcer un débat plutôt que de présenter toutes mes idées donc je vous ai présenté ce qu'il existait et ce dont on avait fait mais donc pour répondre aux questions donc pour commenter avec Fabrice sur les indicateurs et plus que les indicateurs effectivement quelle forme d'intelligence donc là cette fois-ci je vais plutôt mettre en avant mes idées et en fait moi déjà je combats la notion de ville intelligente qui ne me semble pas être un bon terme on peut peut-être parler de territoire innovant mais une ville est à mon sens pas intelligente ce sont des gens qui vont la faire et ce sont des gens qui sont dedans qui peuvent être intelligents ou la rendre plutôt pratique on va dire voilà après sur les termes des indicateurs effectivement c'est c'est compliqué à mettre en oeuvre c'est comme une concertation moi je me dans le cas du laboratoire des usages je me refuse de parler de représentativité aujourd'hui pour être représentatif d'un groupe je connais très 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 peu d'organismes qui le sont voire aucun honnêtement c'est quelque chose c'est à peine tangible et les indicateurs c'est un petit peu c'est un petit peu pour moi la même chose c'est à dire qu'on en a besoin pour soi pour essayer de se comparer mais est-ce que c'est pas aussi une bêtise d'aller se comparer à un territoire qui va avoir des particularités complètement autres moi je vous ai présenté des projets dans une ville européenne très ancienne qui s'est construite au fil du temps si j'avais fait une présentation sur une ville asiatique ou de Dubaï on aurait été sur des critères complètement différents donc la notion de comparaison à travers ces indicateurs est toujours un peu compliquée par contre Benoît a parlé d'évaluation politique publique à l'instant et c'est peut-être plus là-dessus qu'il faut aller effectivement le politicien qui donne les orientations sur son territoire ce qu'il faut réussir à faire finalement c'est de voir si on a réussi à atteindre ses objectifs et le numérique peut être un des moyens de le faire et après je vais rebondir pour finir sur les questions de Fabrice sur la notion d'habitant effectivement on ne parle pas d'habitant c'est peut-être un raté mais aujourd'hui c'est toujours compliqué aussi de caractériser l'ensemble des des composantes d'une solution aujourd'hui quand on parle de client on est dans une société privée et on a un client qui bien souvent est notre cœur de marché qui nous permet de développer notre business et puis de continuer à faire vivre notre entreprise si je vous parle de patient on passe dans le secteur hospitalier et le patient pourquoi ? parce qu'il a un côté personnel le patient c'est quelqu'un de personnel c'est l'individu le patient quand on parle de citoyen on parle d'une personne qui vit dans un territoire et qui a la possibilité de voter et d'orienter le politicien sur la stratégie chez nous donc à 6 ans sur son territoire quand on parle d'usager on n'est pas forcément justement sur l'habitant de ce village ou du territoire mais on est sur une personne qui vient travailler sur ce lieu-là et qui est un utilisateur de ces lieux-là donc aujourd'hui on a formalisé on va dire ces 4 formes-là peut-être que la forme de l'habitant est à formaliser peut-être qu'on a un loupé autour de ça et effectivement c'est intéressant surtout ce que je retiens c'est la connaissance de l'habitant depuis sur ma présentation ce que j'ai mis en avant c'est le fait que le numérique permettait d'accroître notre base de connaissances mais en fait la base de connaissances elle est déjà existante effectivement si on est en capacité de réunir toute la connaissance de nos habitants on aurait un maillage extrêmement fin de notre territoire et c'est effectivement là aussi où le numérique je pense son rôle à jouer c'est comment le numérique va être en capacité d'aller capter cette information-là et non pas seulement de capter mais aussi de le valoriser c'est-à-dire que le numérique il permet effectivement de capter une information de la mettre en forme de la valoriser et de la communiquer et ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement puissant et ça va me permettre d'aller sur les questions de doucement ça permet d'intégrer et de d'intégrer les gens en fait autour d'une démarche le fait d'acculturer autour de ça et aussi de venir parler le même langage que bien souvent on a parlé de smart city on a parlé de ces choses-là on est sur des sémantiques qui nous sont propres nous en tant que chercheurs en tant que personnes qui travaillent dans ces domaines-là on sait de quoi on parle si on va voir un habitant et que je lui parle de smart city de capteur d'indicateur de biomimétisme ils risquent de me regarder avec des gros yeux tout ronds et c'est pas le but le but justement c'est d'acculturer nos citoyens usagers pour que justement ils comprennent le sujet qu'ils comprennent les enjeux mais par contre là où du coup je glisse un peu sur les questionnements d'Armando aussi sur le côté de monopole leur faire comprendre les enjeux ne veut pas dire non plus les formater dans ce sur quoi on veut qu'ils aillent c'est-à-dire notre rôle c'est de leur donner connaissance du territoire mais par contre qu'ils soient en capacité à travers cette connaissance de baser leurs réflexions et de définir réellement quelles sont leurs attentes qui leur sont personnelles et non pas une attente forcément commune ou globale on voit aujourd'hui de plus en plus des effets de masse autour de qu'on voit par exemple dans les pays du nord ces derniers temps avant le confinement enfin le covid il y avait tout un pan sur un courant de personnes qui ne voulaient plus utiliser l'avion justement souhaitant diminuer l'impact écologique donc là on est sur des mouvements des mouvances de groupe qui peuvent être justement influées par du marketing de la publicité par du vous savez ce qu'on appelle de la répétition d'informations et c'est là où aussi il faut qu'on soit prudent c'est à dire qu'on doit acculturer donner connaissance pour qu'ils puissent réfléchir et nous faire leur propre retour et ça c'est quelque chose qui est aussi compliqué à doser dans notre dans notre dans nos dosages en fait d'informations alors du coup je vais revenir sur les questions d'Ousmane où accès du numérique sur la miniaturisation des zones urbaines effectivement le numérique doit en fait ça va revenir à la même chose j'ai beaucoup parlé de pédagogie dans les projets qu'on a lancés la pédagogie à travers le numérique permet de toucher un plus grand nombre de personnes je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les réunions de quartier ou ce genre de choses vous allez toujours revoir les mêmes personnes les mêmes enfin voilà on est sur des horaires qui vont permettre de voir les personnes qui sont à la retraite ou qui sont fortement impliquées sur ces sujets là mais vous n'arrivez pas à réussir à toucher l'ensemble de votre population ou les jeunes donc le numérique permet justement d'aller toucher d'autres personnes et justement d'éveiller cette conscience mais cette conscience personnelle qui après par contre peut trouver consensus sur un quartier et nous c'est ce qu'on appelle la participation citoyenne multimodale pour avoir une bonne participation citoyenne on va avoir besoin de ces réunions de quartier on va avoir besoin du numérique on va avoir besoin d'autres choses et par exemple on a lancé la plateforme de participation citoyenne qui est numérique sur Toulouse et qui nous a permis de mettre en place un budget participatif avec un vote des citoyens sur les projets et donc du coup ils ont eux-mêmes finalement décidé qu'ils allaient faire tel projet dans tel quartier avec une somme allouée par la collectivité donc voilà c'est ce à quoi nous a permis le numérique sur le côté de l'intégration ou l'acculturation et par contre le débat peut être très très long sur la notion de numérique est-il un outil alors pour moi oui et je le maintiens pourquoi moi je fais souvent l'analogie entre le numérique et la feuille de papier et le stylo en fait la feuille de papier et le stylo c'est un outil c'était un outil qui nous a permis de faire des bouquins de partager notre 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 connaissance mais avant le papier et le stylo on a la Grèce antique où on avait les poètes qui racontaient énormément d'histoires qui permettaient justement ce transfert de connaissances et puis finalement ça ça s'est perdu on a d'ailleurs peut-être perdu de la mémoire entre temps et on est passé sur du papier et maintenant on passe sur du numérique et ce que je dis toujours c'est qu'on critique rarement le papier et le stylo alors qu'on va venir critiquer le numérique mais en fait ce qu'on peut critiquer c'est ce qu'on va en faire et c'est là où moi je reste campé sur le côté du fait que c'est un outil c'est-à-dire que c'est nous qui en faisons quelque chose de ce numérique le prendre comme une composante la réflexion de travail je trouve ça intéressant mais finalement une composante la ville l'habitat est une composante de la ville l'habitat est énormément évolué aussi et finalement est-ce que c'est pas alors effectivement dire que l'habitat est un outil ça paraît gros je sais pas je pense pas qu'on puisse dire ça mais l'habitat a évolué tout comme le numérique va évoluer si ça se trouve le numérique dans 200 ans il n'y en aura peut-être plus dans la ville je sais pas peut-être qu'on sera passé encore à autre chose donc est-ce que c'est une composante là le débat peut être très très long je pense voilà après je connais pas les travaux de la personne citée tout à l'heure donc je vais aller lire ça en tout cas je trouve ça intéressant forme d'intelligence on est reparti dessus prise des citoyens en développement de la ville donc ça j'en ai un peu parlé et donc pour finir sur la notion de monopole de l'information des ressources d'Armando comment anticiper les risques par rapport à ça donc ce que j'ai compris dans la question c'est comment finalement faire face aux grands groupes américains par exemple qui pourraient venir peut-être que Google Waze avec leur propre solution avoir un monopole et finalement venir déposséder les citoyens de leurs propres données et finalement de leurs propres choix sur le territoire et effectivement c'est une question qui est très importante parce que aujourd'hui nous les grandes villes les grandes métropoles sont contactés par ces grands groupes américains pour justement mettre en place leurs solutions effectivement développer ce monopole et avoir cette base de données on a beaucoup parlé de monopole on a beaucoup parlé de valeur économique aujourd'hui on dit que l'argent d'aujourd'hui c'est la donnée la donnée aujourd'hui est monétaire en gros et pour faire face à ça est-ce qu'il y a une bonne solution je ne sais pas dire en tout cas on voit beaucoup d'ailleurs au Canada nous on s'est beaucoup appuyé sur Montréal qui a développé une charte d'utilisation autour de la donnée du numérique dans la ville et dans la notion du service public déjà ça commence souvent par là c'est cette définition de la charte avec les citoyens pour savoir finalement jusqu'où ils sont prêts à aller et qu'est-ce qu'on peut faire avec cette donnée-là et après je pense que c'est l'accompagnement qu'on va venir faire sur notre territoire moi je peux citer comme exemple alors j'en ai beaucoup mais je pourrais vous citer comme exemple un projet qu'on a qui est une plateforme qui s'appelle l'IA data en fait on a développé notre plateforme de gestion de données du territoire en propre Toulouse Métropole en propre dans lequel on va venir dire aux grands groupes comme Google Waze ou autres vous pouvez venir avec nous par contre c'est nous les propriétaires et c'est nous qui gérons finalement le flux d'informations de ces données les données auxquelles vous allez avoir le droit les données auxquelles vous n'allez pas avoir le droit mais par contre en échange vous allez venir nourrir aussi de vos propres données l'objectif étant d'avoir une énorme base de données ce qu'on appelle le big data et venir recouper avec de l'intelligence artificielle qui permettent tout simplement de créer des nouveaux services auxquels on n'avait même pas pensé ça peut être des choses très simples ça peut être par exemple on se rend compte qu'il y a régulièrement des accidents sur une départementale et on ne sait pas forcément pourquoi et puis finalement en recoupant différentes données on va se rendre compte qu'à chaque fois qu'il y a eu un accident c'est parce qu'il y a eu un grand orage la veille que les températures sont de tel degré et que du coup la chaussée est glissante qu'il y a un dévers et que du coup à chaque fois la limitation de vitesse n'est pas adaptée ou autre et que du coup on va pouvoir faire cette corrélation là la force de la donnée elle est là c'est à dire que si on arrive à la mettre ensemble et à faire des corrélations qui de prime abord ne traversent pas l'esprit peut-être qu'on va être en capacité soit de créer de nouveaux services publics soit d'améliorer ce qui existe déjà le but c'est déjà d'améliorer quand même l'existant donc du coup je pense qu'on ne peut pas aller à l'encontre de l'évolution des Google et tout ça on ne peut pas aller à l'encontre le but c'est peut-être de voir comment les encadrer voir les accompagner c'est à dire que voilà nous le constat que je peux dire aujourd'hui c'est que pour les citoyens usagers et habitants du coup de nos territoires ce qui fait consensus c'est que nous on est le tiers de confiance ils font confiance à la collectivité pour gérer leur dénée et pour pas en faire entre guillemets tout et n'importe quoi donc on se positionne en tant que tiers de confiance pour justement faire le lien entre les usagers et ces grands groupes voilà merci merci pour l'effort de synthèse à l'un et à l'autre donc nous allons maintenant pouvoir prendre quelques questions il y a des questions qui nous ont déjà été écrites sur le fil de discussion je pense en particulier à une question d' Alejandro Fula Alejandro tu peux peut-être la prononcer ta question pour que tout le monde puisse l'entendre je suis beaucoup d'accord j'ai l'impression qu'Alejandro peut-être il n'y a pas de technique il n'y a pas de connexion semble-t-il Alejandro tu nous entends donc peut-être on va donner lecture de la question donc c'est une question qui s'adresse aux deux intervenants question sur les limites de la croissance urbaine quelle est la taille idéale et ou acceptable d'une ville du futur pour pouvoir encore parler de développement durable quels indicateurs choisir j'ai l'impression que typiquement c'est une question très intéressante qui n'appelle pas vraiment de réponse parce que plus exactement elle appellera toute une série de réponses à l'air en gros peut-être de se développer ou de se préciser alors c'est un problème de type ou c'est un problème d'humanité ou c'est un problème ou c'est un problème et on va voir et on va voir que dans un certain cas les questions s'entremêlent les unes les autres donc on est allé en connexion j'ai lu ta question tout le monde l'a entendu je pense Jusman veux-tu reprendre ta question puis ensuite on nous verra à la salle pour la question tout le monde est-ce que vous m'écoutez est-ce que vous m'écoutez est-ce que vous m'écoutez je pense qu'on ne t'entend pas ah non ah non vous m'écoutez ah non moi je vous entends ok ok parfait bon excusez-moi j'ai essayé de faire plus mes liens avec un appareil bluetooth Jusman tu veux peut-être trois minutes ta question ok la question c'était oui vous m'écoutez on a quelques problèmes techniques je pense qu'on va forcément aller vers une amélioration séminaire après séminaire je pense que c'était une amélioration c'était tout simple nous parlons de la ville du futur et je pense que nous travaillons sur des villes qui sont déjà assez comment dire obèses c'est-à-dire il nous faudrait la taille d'une ville ou du futur que l'on puisse dire 100 000 150 000 200 000 habitants et puis après ça on a trop de consommation d'énergie trop de ressources trop de pression sur l'environnement et je pense que c'est important de pouvoir dire bon qu'est-ce que c'est qu'une ville du futur pour que l'on puisse considérer que c'était une ville c'est une ville durable et pour faire cela il nous faut déterminer quelques syndicateurs et une façon de le mesurer et j'aimerais savoir Disson si vous avez des approches à cette question merci c'est tout Benoît je commence c'est quelque chose que je partage et que j'ai entendu moi d'ailleurs dans le séminaire si on répond à chaque fois dans un jeu de questions réponses ça va prendre beaucoup trop de temps je pense que ce qui est intéressant c'est de venir avoir en tête des questions pour voir comment elles s'entremêlent les unis autres pour faire une réponse globale surtout conserver en mémoire les questions est-ce qu'il y a d'autres questions qui émanent de la salle parce que d'autres participants veulent poser des questions soit sur le fil de la discussion soit directement à l'antenne non et alors je propose que je propose Gauthier de voir si il lui répondra à la question d'un étanglais finalement c'est très ouvert donc effectivement la terre a on verra ensuite si ça amène d'autres questions je crois qu'on a un problème technique de l'autre côté on ne m'entend pas le plus de ce qu'on pense c'est très bien Gauthier Benoît du coup je reprends donc oui je ne vais pas répondre à la question je vais peut-être avoir quelques éléments de réponse mais en fait du coup j'ai découvert durant le séminaire qu'avait organisé justement Benoît il y a quelques mois que les ruches pour revenir à nos fameuses ruches ne pouvaient pas excéder à un certain nombre alors j'ai plus le chiffre exact en tête sur Benoît là mais je ne sais pas 40 000 individus par ruche excéder ces 40 000 finalement il y a une nouvelle reine qui se crée et du coup il y a une nouvelle ruche qui se crée également donc il y a une régulation qui se fait naturellement dans la nature on le voit avec cette notion d'échelle de taille je pense que c'est intéressant effectivement et qu'il faut se poser la question et qu'il faut même si on voit aujourd'hui qu'il y a cette notion d'attractivité des territoires qui est de plus en plus fort et qu'un territoire cherche à faire venir du monde pour montrer son attractivité montrer le fait qu'il se pâche quelque chose qu'il y a une économie peut-être que parfois il faut aussi justement savoir mettre une limite qui va venir permettre de continuer à progresser plutôt que de toujours courir comment dire ramener un niveau de vie acceptable je ne sais pas si c'est bien dit mais plus on va venir faire venir du monde et on va toujours être à la course à l'armement toujours à essayer plutôt que de se dire ça c'est une échelle acceptable travaillons avec cette échelle-là et faisons en sorte que ça fonctionne après on est sur des modèles de vie qui nous permettent peut-être pas de le faire moi je n'ai pas la réponse là-dessus mais en tout cas c'est effectivement moi je pense quelque chose de très intéressant et je pense et ça a été un peu dit tout à l'heure en parlant de territoire et d'espace je pense effectivement qu'avoir une échelle urbaine un peu prédéfinie ou disons idéale avec des connexions entre ces territoires-là me semble être plus pertinent que d'avoir un énorme territoire qui va être très très dur à gérer moi j'imagine plus effectivement repartons sur les ruches plein de petites ruches mais qui ont créé des manières de fonctionner ensemble ça ça me semble plus pertinent que de partir sur un modèle d'une énorme ville qui nous dépasse en fait au bout d'un moment mais là c'est voilà je n'ai pas d'autre élément en tout cas je sais que nous on va commencer de plus en plus à travailler sur ce qu'on appelle les villes moyennes qui sont à une heure de notre territoire et on va essayer de créer une énergie ou créer du lien avec ces territoires-là pour justement peut-être limiter cette attractivité en plein centre mais que cette attractivité soit plutôt diffus sur un territoire plus large voilà alors juste aussi pour répondre de manière un peu différente par rapport à ce qu'a dit Gauthier mais c'est aussi ça le but de l'échange je pense que la question est intéressante mais moi je la situerais avant tout sur un champ qui est politique et je trouve que là on arrive dans une question qui est très intéressante sur à quoi servent les données pourquoi on fait de la data pourquoi on fait on va aller modéliser des villes et qu'est-ce qu'on en fait je m'explique en fait la question de la taille des villes ça renvoie déjà à la question de l'échelle de la ville la taille la taille du nombre d'habitants renvoie à la taille au périmètre qu'on donne à la ville déjà donc déjà quel est le périmètre d'une ville jusqu'où on l'arrête où on commence où on l'arrête est-ce qu'elle englobe les petites villes qui sont à côté est-ce qu'on parle de tâches urbaines est-ce qu'on parle de villes déjà ça commence il faut poser des préalables géographiques qui sont déjà à mon avis compliqués et qui sont pas que d'ailleurs sur les critères géographiques historiques culturels etc donc je pense que déjà il y a une question préalable qui va poser qui déjà est politique à mon avis qui est sur quel territoire on parle et après la question c'est si on se dit il y a une taille limite qu'est-ce qu'on fait du report à un moment donné quand on dit on arrête où on report et vers qui on report et qui qui organise ce report comment on planifie le report de populations qui voulaient venir à un endroit et à qui on dit bah non c'est plein vous allez ailleurs comment est-ce qu'on discrime ces populations à qui on dit vous pouvez venir en remplacement parce que les gens sont partis mais vous vous pouvez pas donc la question de la taille limite à mon avis je trouve qu'il y a c'est dangereux voilà je voudrais dire que c'est dangereux donc à mon avis c'est justement là il y a un vrai sujet sur la data c'est qu'on peut pas lui faire dire tout et n'importe quoi et que derrière il faut qu'on aille il faut qu'on aille mettre quelques garde-fous parce qu'on peut avoir très rapidement sinon des politiques très malthusiennes enfin justifiées par de la data il faut voilà je pense qu'il peut il peut y avoir des dérives là-dessus si on n'est pas dans le champ d'une politique publique disons très cadrée merci Fabrice tu avais demandé la parole oui merci c'était une remarque qui rejoint un peu celle de Benoît en fait c'est-à-dire que sur cette question de la taille des villes je voulais juste rappeler c'est l'intérêt du réseau IRN que je crois qu'on est là certains à être à Mexico d'autres à Medellin et d'autres à Toulouse et en fait je pense qu'on n'est pas déjà dans les enfin comment dire je ne sais pas laquelle de ces villes enfin il y en a une dont je sais que c'est une grande ville on peut même dire la plus grande de toutes de ces trois-là mais est-ce que Toulouse est une grande ville et est-ce qu'il faudrait en arrêter la croissance je ne sais pas comparativement aux autres donc il y a de facto des éléments géographiques qui à mon avis renvoient à des questions de densité renvoient à des questions de forme de l'organisation des territoires et c'est pour ça que par rapport à la question du biomimétisme c'est aussi je crois la question de de comment il faut prendre le temps de le faire ce biomimétisme-là c'est-à-dire aller chercher les éléments de comparaison la ruche c'est peut-être pas tout de suite le bon exemple il y en a peut-être d'autres qui pourraient éviter d'avoir des récupérations trop rapides de ces effets de croissance parce qu'au fond je vais ralentir pour la traduction au fond il y a des aussi des questions qui se posent et je rejoins la Benoît sur au final la ville qu'on limite on la limite pour qui qui en reste à l'extérieur bon c'est des questions anciennes mais c'est pas parce qu'on va limiter la ville qu'on va résoudre peut-être même va-t-on augmenter un certain nombre des effets sociaux collatéraux que la croissance urbaine peut avoir donc je pense que là on est sur des questions sur lesquelles moi en tout cas j'attirerai beaucoup l'attention et pour ça et je termine par là j'ai été depuis tout à l'heure on parle beaucoup de connaître pour maîtriser dompter prévoir enfin bon évidemment on est dans cette logique-là mais moi j'aime bien citer toujours le titre de cet ouvrage de François Hachère qui parlant des villes dit ces événements nous dépassent feignons d'en être les organisateurs autrement dit n'oublions pas que ce qui fait aussi la ville c'est en partie l'imprévu l'aléatoire la découverte la diversité le flux et pas uniquement l'accès la mesure la connaissance la prévisibilité alors évidemment ça pose des questions notamment en termes de santé de sécurité mais je pense qu'il ne faut pas qu'on perde aussi de vue ce volet-là de la définition de ce qu'est une ville ce n'est pas une entité technique mesurable seulement bien alors je vois que Stéphane Roche également a une question on s'achemine vers la fin de la séance pour qu'on puisse rester concentrée et efficace on essaie de rester de rêve notamment de la traductrice peut-être solliciter ce soir donc une dernière question si vous voulez dire à moi et qu'il y a encore une demande dernière question de Stéphane Roche puisque je me resterai à une toute petite conclusion mais extrêmement rapide je témois une question qu'un élément de réflexion je partage le point de vue de Fabrice sur ce qui fait la ville mais moi ce que je trouve intéressant dans toutes ces discussions c'est qu'en réalité on parle de la ville comme si c'était une entité qu'on était capable de définir parfaitement et comme si elle était immuable ce qui n'est pas le cas je pense que ce qu'on appelle aujourd'hui des villes n'a à peu près rien à voir avec ce qui a permis les caractéristiques que l'on associait à la définition de la ville au moment des premières périodes d'urbanisation donc c'est certain que ce mode d'organisation spatiale des sociétés humaines est en train d'évoluer complètement vers des formes dont certaines on ne les comprend pas encore on voit réapparaître et c'est beaucoup d'enjeux le projet d'Alphabet à Toronto a été abandonné mais ça posait tout un tas de questions sur le retour d'une sorte de primauté privée dans la direction qu'on doit donner au développement urbain puis tout le monde se disait le privé qui décide de ce qu'est la ville mais ce n'est pas nouveau les cités-états du XII, XIIIe siècle étaient aux mains du privé c'est des familles qui possédaient les villes et qui décidaient du développement des villes donc il n'y a rien de bien nouveau donc moi je pense que la question intéressante qu'on a tous à se poser c'est puisqu'on dit habiter la ville dans le futur c'est plutôt qu'est-ce qu'on va habiter c'est quoi les modes d'organisation spatiaux des sociétés humaines dans le futur est-ce qu'on pourra toujours les qualifier de ville si on reste sur une définition de la ville telle qu'on la connaît sans doute non donc c'est vraiment intéressant au-delà de la il n'y a pas juste la taille il y a effectivement la forme et puis là je termine là-dessus mais ce qui est intéressant avec l'élément de données de quantification c'est qu'il faut qu'on arrive à articuler les deux c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui accès à des modèles des données des outils de modélisation de compréhension auxquels on n'avait pas accès avant et on est face à une évolution des principaux modes d'organisation spatiale des sociétés humaines qu'on ne comprend pas tout à fait puis je pense qu'on est au cœur du problème c'est-à-dire que comment on fait pour que ça ne soit pas la donnée qui nous dicte ce qu'on doit faire mais qu'elle soit juste un élément qui nous permette de comprendre ce qui est en train de se passer et éventuellement de contribuer à appuyer une forme ou une autre de développement mais il y aura toujours des éléments qui vont nous échapper et puis tant mieux c'est ce qui fait l'urbanité à mon sens merci et alors une conclusion mais très très rapidement je crois que ce qui est parfaitement illustré à la fois dans les présentations le débat et une très belle transition y compris avec la mention du projet de société alphabet à Toronto du coup je vais m'en servir de cette transition de l'alphabet je crois que dès lors où nous sommes en train de structurer un réseau ce réseau ne n'est pas en 2020 une partie de ce réseau existe déjà depuis de nombreuses années le partenariat avec nos collègues africains et anciens le partenariat avec nos collègues canadiens et les anciens le partenariat avec nos collègues africains américains date de plusieurs années mais c'est l'année de formalisation du réseau ce qui est très important c'est que dans un collectif de travail que le réseau se veut un collectif de travail il faut absolument que nous disposions d'un dictionnaire ou de mention d'un dictionnaire il n'est pas du tout nécessaire que nous tenions tous d'accord sur les éléments de définition je vous réfère ici mention d'un dictionnaire très intéressant c'est le dictionnaire qui a été dirigé le dictionnaire géographique qui a été dirigé par Jacques Lévy et Michel Lussault qui est très différent du dictionnaire très aidant pourquoi ? parce que sur la même expression sur le même mot il faut avoir des auteurs d'un outil qui ne sont pas d'accord et c'est ça qui est intéressant parce qu'on est effectivement dans l'entre quelque chose dans une construction le mot définition vous voulez dire pratiquement qu'on ait fait un travail définitif définition on finit quelque chose il n'est pas propre au travail que nous faisons effectivement Stéphane le rappelle préjudicativement la question de la ville elle continuera à se poser et la définition va bouger sans cesse non seulement on va bouger sans cesse mais nous travaillons sur des corpus les uns les autres dans lesquels nous avons été acculturés et le réseau lui-même n'est pas acculturé à un ensemble de corpus qui correspond à cette diversité et bien il faudra que pour que nous puissions constituer un collectif de travail pérenne qu'on puisse effectivement produire des choses en commun qu'on puisse éventuellement aussi se frictionner s'entrechoquer sur la certaine idée il faudra que nous puissions effectivement élaborer un glossaire ou un dictionnaire commun qui soit aussi quelque chose qui permette de révéler il faut rappeler des controverses on sait depuis un certain nombre de travaux récents l'intérêt tout spécifique qui vena à pouvoir mobiliser faire vivre prospérer les controverses autour de ces questions-là de ces controverses et finalement il y a des effets de basse-clut il y a des progrès qui sont importants donc ne le méestimons pas moi je vous préterminer en disant que bon je suis j'allais dire un homme du numérique dans le sens que je crois un acteur du numérique mais je travaille sur les questions qui relèvent du numérique et quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là il y a hélas un mal de temps il était exclu que les gens du numérique dialoguent avec les gens de l'environnement on n'est pas du tout même langage on n'était pas dicté par les mêmes intérêts on n'analisait pas les mêmes politiques d'ailleurs ça très certainement dans un certain nombre de cas c'est une politique qui était antagoniste et aujourd'hui on voit bien qu'il y a des effets de convergence entre les tenants du numérique et les tenants de la question environnementale les conflits ne sont pas complètement de côté ils existent encore et tant mieux parce que c'est justement sur ce milieu-là qu'il pourrait y avoir des controverses véritablement intéressantes mais on voit bien qu'il faudra aussi trouver un langage commun entre ceux qui travaillent sur le numérique ceux qui travaillent sur l'environnement et donc évidemment nous ne disons pas une question qui est fondamentale aussi on se réunit ici parce qu'on parle tous sur la question urbaine et donc la question de l'habitat la question de l'habiter la question de l'urbanisme elle est centrale et elle doit revenir finalement au cœur de l'ensemble du problème moi je ferai juste faire un petit clin d'œil ce n'est rien qu'un clin d'œil bien sûr mais ce qui est assez intéressant c'est que les gens qui travaillent sur le numérique parlent un autre langage que les gens qui travaillent sur l'environnement qui travaillent également différemment que ceux qui sont des spécialistes de la question urbaine les gens de la question urbaine utilisent beaucoup de sites qui leur font propre PLH les gens de l'environnement ont leur propre langage que je connais assez peu que je vais apprendre à découvrir grâce à vos supplicités et les gens du numérique utilisent une autre langue qui n'est ni le français ni ni l'espagnol qui est le globif vous avez vu on n'ose pas parler de vie d'intelligence on parle de smart et donc vous avez vu la liste des start-up évoquées de Thierrobourg sont pratiquement toutes des noms anglais des start-up qui nous aiment c'est assez amusant parce que ça renvoie à des choses un peu plus différentes d'une certaine manière on a l'impression que le monde de l'environnement veut épouser le local le monde du numérique veut épouser le global là aussi on a des lignes de controverses qui sont à mon avis tout à fait intéressantes là encore pour rejoindre les propos de Ramos Kula tout à l'heure il y a aussi des logiques de toute monopolistique qui interviennent on a les géants du numérique d'un côté alors que du côté du monde de l'environnement on a plutôt des communautés qui se saisissent de ces sujets-là pour revenir sur des formes d'organisation un petit peu différent à taille différente donc là il y a des choses qui se jouent qui sont importantes tout ça dans le grand bain de l'urban dans le grand bain de la ville je pourrais pour terminer dire que cette expérience que nous vivons là maintenant d'un séminaire qui a réuni à ce moment à son pic d'audience 42 personnes qui à mon avis est quand même une très très belle performance qui montre bien qu'il y a une appétence pour ce genre d'exercice il faudra que nous puissions en faire un retour d'expérience moi je demande à tout le monde de nous dire comment il a vécu cette expérience et ce qui de son point de vue pourrait être amélioré est-ce qu'il faut que nous rentrions précisément dans une dynamique d'amélioration je pense que l'un des bénéfices d'un effet rebond de la crise que nous traversons avec cette pandémie de la Covid-19 c'est que ça nous apprend à travailler différemment on devait se retrouver à Grand Bassam on n'a pas pu se retrouver à Grand Bassam on a mis en place ce séminaire qui ne se substituera jamais à une rencontre que nous espérons toujours pour Grand Bassam en 2021 mais entre temps on ne peut pas rester sans travailler et je pense qu'il va nous falloir répéter ce genre d'exercice certainement la fois prochaine en langue estpanienne je pense qu'on fasse l'inverse du coup et qu'on varie du point de vue on m'a fait également remarquer la table qui est juste à côté de moi il y a deux collègues Olga et Claudia on m'a fait remarquer que c'était quand même beaucoup d'hommes qui a pris la parole aujourd'hui que des hommes je veux dire c'est un euphémisme et moi on pense également à justement rétablir une forme de parité dans la prise de parole dans l'exposition alors c'est pas du tout c'est pas du tout une accusation je serais très très mal placé évidemment pour la formuler mais je me fais le témoin de ce qui est dit à ma gauche donc retour d'expérience je pense que c'est vraiment important que tout le monde puisse dire comment il a vécu ce qu'il y a dans ce là quels sont les limites je pense qu'on va également consulter notre interprète pour lui demander quels sont les limites de son point de vue pour voir si ça peut être amélioreux si ça peut être préparé à l'avance si les questions ça sera beaucoup moins spontané peut-être éventuellement construit de façon à ce que les découvrent au dernier moment voilà des choses s'est terminée et puis ensuite comment on peut construire une collection avec ça comment on peut construire de l'accumulation de savoir comment une question posée à l'exéance se retrouve vivre différemment dans une séance ultérieure c'est à partir de ce travail d'accumulation de mise en cycle en fait de sorte que je pense qu'on arrivera à produire une acculturation qui sera claquée d'une acculturation de l'avance en fait moi je trouve que l'expérience était vraiment vraiment enrichissante je remercie beaucoup les deux orateurs les discutants c'est un gros travail et puis l'ensemble de l'assistance je pense que nous achetons vraiment vers la fin tu demandes à la famille de donner à l'aimer sa caméra pour faire une photo oui oui Claudia me dit il faudrait que tout le monde allume sa caméra de façon à ce qu'on puisse prendre une image de cette très belle assemblée et que nous la gardions en mémoire ce sera une photo de groupe qui viendra illustrer nos productions ultérieures tout le monde allume sa caméra s'il vous plaît et d'ailleurs du coup ça devient beaucoup plus sympathique de voir les visages derrière les noms et les écrans et les écrans noirs c'est donc du coup beaucoup plus humain et beaucoup moins numérique je ne sais pas ce qu'il y a bon peut-être que tout le monde n'a pas la possibilité d'animer sa caméra bien merci beaucoup à tout le monde nous donnerons donc à l'écoute de vos recommandations pour les pages intérieures et nous donnerons un rendez-vous très rapidement il y a un rendez-vous qui est déjà dans l'avion de tout le monde alors les dates précises ne sont pas formalisées pour le moment mais on a la zone calendrier qui était déjà choisie c'est en novembre le séminaire donc sera organisé à Toulouse on espère que certains d'entre vous pourront faire le déplacement pour que nous puissions avoir une rencontre qui ne remplacera pas celle qui n'a pas eu lieu et qui servira quand même à lancer quelques phases de travail et évidemment il s'agira de rebâtir le calendrier l'agenda de travail pour l'année sous-en donc 2021 mais toujours en programme l'idée de revenir sur un séminaire en résidence à Grand Bassam et donc en co-présence bien évidemment ce sera la limite le visage numérique le numérique c'est très très bien comme on se produit déjà pour reprendre à faire connaissance rien de mieux quand même que la compréhence merci à tous et à très bientôt merci au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir